Bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale sur nos lives dédiée à Gundam et Gundam Gino Vicangista. Aujourd'hui j'ai des invités avec moi, j'ai Sébastien, Jean-Philippe et June. Sébastien toi tu es le créateur du site Gundam France, qui existe depuis un moment. A peu près 15 ans. 15 ans, d'accord. Jean-Philippe tu es le président de l'AEUG, l'association pour l'essor de l'univers Gundam en France. Et June tu es le traducteur adaptateur, tu as travaillé sur la plupart des séries de Gundam qu'on a pu voir en France. Absolument. Et on a la chance aussi d'avoir pu interviewer messieurs Tomino Iyoshida, monsieur Tomino le créateur originel de Gundam et monsieur Iyoshida directeur de l'animation sur Gundam Gino Vicangista. Donc on va avoir leurs témoignages, leurs ressentis sur Gino Vicangista ce soir avec vous. Et on va parler bien sûr de Gundam en général, des robots, des hommes, bien sûr. Et on va commencer avec la rediffusion d'un Tokyo Café. Un Tokyo Café un petit peu spécial puisque Suzuka était allé voir le Gundam réel qui existe au Japon à Odaiba. Je suis venu, on a un Tokyo Café. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Salut, qui est-ce? Bonjour et à tous, Suzuka. Je suis venu au travail. J'ai un petit peu appris. 皆さん何を思い浮かべますか そうです あの木陰に何かがあるに違いない お台場のシンボルとなりましたのが こちらガンダムです 実物大ガンダムということで アニメーションの作品なんですけれども もしガンダムが実際にいたら この大きさであろうと 実際に人間が入って戦える サイズになっています かっこいいですね ガンダムって80年代のアニメなんですけれども デザインもね 今この2013年に見ても 本当にねかっこよくて 素晴らしいデザインだったんだなと 改めて思います ご覧ください ビジュアルエンターテインメントということで いろんな演出がされてるんですね プシューって煙が出たり ちょっと頭が動いたり あと演出でですね 後ろにレーザー光線で 何か映像が出てくるようですよ ご覧ください この演出このかっこよさ 今にも宇宙に飛んできそうですね お客さんからも歓声が上がってます いいですね この光るガンダムと このモヤモヤの出る ガンダムとの記念写真 フランスのみんなもぜひ 写真を撮って楽しむのも いいんじゃないでしょうか ガンダムはですね 後ろから見るのもかっこいいんですよ UFを浴びるガンダム かっけ さあ何か もちろんガンダムのガチャガチャ ガチャガチャもありますよ でも高い 500円もするよ 出てきた じゃじゃーん ガンダムゲットです ガンダムフロント東京 ここでしか買えない オフィシャルのガンダムグッズが売っています これチョコのボックスなんか素敵ですね 売り切れのものもありますね こちらがカフェと そしてショップになっています ガンダムの形をした ポテトなんかがね 食べれるんですね もちろんお菓子もあります これお土産としてね 売ってるので フランスのガンダム好きの お友達のお土産なんか いいんじゃないでしょうか コーヒーアートも ガンダムの イラストで やってくれるんですね 夜のガンダムも 昼間と違って 白く光って 綺麗ですね ねえガンダム ガンダムの 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 de la saga Gundam, c'est la grande saga de science-fiction au Japon, de séries de robots, et il faut voir par contre que Gundam, tout a commencé avec une première série, c'était en quelle année le coup de Gundam ? Avril 1979, ça. Avril 1979, et à ce moment-là, Gundam arrivait dans un contexte de séries de robots pour enfants, ou séries de robots avec des jouets, il y avait toutes sortes de choses à l'époque. À l'époque, l'auteur original Tomino voulait plus faire une série qui s'adresserait à un public plus âgé que les enfants, donc plus les adolescents, collégiens, ce genre de classe, et il a pas mal aussi voulu surfer sur le succès de la série Yamato qui s'est aussi orientée vers ce public. Si vous vous souvenez bien, Yamato, on en avait parlé lors de la soirée dédiée à Nadia, donc Yamato, c'est un numé qui a marqué vraiment les japonais, et puis dans un contexte de séries pour enfants avec Yamato qui sort un petit peu du lot, eh bien, Monsieur Tomino a créé Gundam, et Gundam c'était une série avec, non pas des super robots, mais des quilles robots, et Pascali nous va nous expliquer dans le Minugumi quelle est la différence. Dans le monde de l'animation japonaise, on classe les robots géants dans deux grandes catégories, les Real Robots et les Super Robots. Ces deux étiquettes sont attachées à deux courants de séries ayant vu le jour dans les années 70 au Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne distinguent pas les dimensions de la machine, mais permettent surtout de différencier les types de séries auxquels elles se rattachent. On considère qu'un super robot est un dérivé de l'école des créations de Naga Ego, comme Mazinger, ou encore Goldorak bien sûr, beaucoup plus connu chez nous. Dans ces séries, un héros aux commandes d'un robot surpuissant va crier les attaques de sa machine avant de les déclencher, avec un corno-fulgure ou rétro-laser ! De nombreux super robots ont jalonné l'histoire de l'animation japonaise. Des réussites, comme Gunbuster ou Gao Gaigar, mais aussi des designs plus mitigés, comme le très méconnu Glow User X. Dans les exemples de séries récentes, on pensera bien sûr à Golan Lagann de Gainax. Les séries mettant en scène des super robots sont généralement adressées à un public jeune et ne s'embarrassent pas forcément d'intrigues géopolitiques complexes. A l'inverse, le terme de Real Robot a été créé spécifiquement pour Gundam, qui était quelque chose de nouveau dans l'animation japonaise. Ici, le robot est tout simplement considéré comme une machine, un peu comme un avion de chasse, et les héros de la même façon, comme des pilotes militaires. Dans Real Robot, il y a Real, et ici, ce Real veut consacrer le réalisme de ces séries. A côté des nombreuses séries de Gundam, on peut classer dans les Real Robots d'autres séries de Monsieur Tomino, comme Aura Battle Dumbine, mais aussi Macross, ou encore Pat Labore. Les séries classées parmi les Real Robots s'adressent à un public plus adulte, demandeur de scénarios plus élaborés. Les super robots étant généralement de taille démesurée, il est d'usage de ranger les robots dans les catégories suivant leurs dimensions. Mais Mazinger Z et les Gundam RX-78 ont été créés tous deux à la même taille, c'est-à-dire 18 mètres. En réalité, bien plus que la taille, c'est le type de série qui va finalement être très différent. Alors, ce qui est intéressant de voir avec Gundam, c'est que c'est une série qui n'a pas vraiment marché, en fait, à sa première diffusion. Tu sais un petit peu comment ça s'est passé, Jean-Philippe ? Alors, c'est exact. En fait, la première série Gundam a été diffusée à l'échelle nationale, sur des chaînes régionales un peu partout. Mais l'essentiel à retenir, c'est que cette série était pour domino, comme on l'a dit, destinée à des adolescents, à un public apte à apprécier une œuvre plus complexe et plus mature. Or, les gens qui ont produit cette série voulaient la vendre à des enfants. Et comme ces deux buts ne cadraient pas, la diffusion télé de la série n'a pas eu beaucoup de succès et a été écourtée. C'est-à-dire que la série a été arrêtée ? La série a été arrêtée, amputée de 7 ou 8 épisodes, faute de succès, tout simplement. Mais elle a repris ? Alors, la série a repris, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que des gens avaient quand même vu cette série avorter à la télé, l'ont aimée, et au fur et à mesure que ces gens se sont manifestés, le studio Sunrise, qui avait fait la série Gundam, s'est dit « Tiens, il y a quelque chose à faire ». Et ils ont remonté la série de 43 épisodes en 3 films de 2h30. Une mabule, tout à fait. Qu'ils ont ressorti au cinéma en 1981. Et là, succès incroyable. Succès incroyable. Et c'est fou, donc il a fallu le temps, en fait, pour que cette série un petit peu novatrice puisse toucher les gens et qu'ils réalisent qu'en fait, attendez, c'est intéressant, c'est différent, c'est marquant. Et M. Tomino, du coup, après a travaillé sur d'autres séries Gundam, mais aussi sur beaucoup d'autres séries qu'on connaît pas forcément en France. Pas vraiment, non. Non, il y a des choses comme Idéon. Voilà, on aura peut-être l'heure de Dunbine. Dans ses anciennes séries, avant Gundam, il avait fait quand même du super-robot, donc on a « Die Terence 3 », par exemple. « Die Terence 3 », « One, two, three ». Voilà. On a quand même eu une de ces séries en France, parce que c'est pas un réalisateur dont on a eu beaucoup de son œuvre. On a eu « Overman Kingeiner », qui est sorti en France. On aurait pu avoir aussi « Brain Powered », qui n'est pas sorti à ma connaissance. J'étais éliminé. D'accord. Et en tout cas, il est connu pour des séries, parfois un petit peu, même si c'est des séries moraux, des séries un petit peu plus matures, parfois comme Idéon, assez violentes sur la fin. Voilà, Tomino traîne la réputation de tueur de personnages. Minagoroshino Tomino. Un petit peu comme George R. R. Martin, Game of Thrones. Voilà, oui, voilà. C'est son pendant japonais, oui, on peut le dire. En tout cas, donc, Gundam, suite à cette ressortie au cinéma, a connu le succès, un très grand succès, puisqu'on produit encore des séries aujourd'hui. Et il y a même eu un jeu de rôle papier qui a été produit sur Gundam, plusieurs, mais Julien va nous parler du premier spécifique. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique du futur. A l'occasion de cette soirée spéciale consacrée à la grande saga Gundam, nous allons vous présenter l'un des nombreux jeux de rôle basés sur la franchise. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Gundam Senki, chronique de la guerre d'un an, paru en 2000. Ce jeu sorti uniquement au Japon a la particularité d'utiliser le système de règles d'un jeu de rôle américain, Mekton Zeta, un jeu créé par Mike Pondsmith et édité par Art Halsorian Games. Dans un lointain futur, l'humanité s'est propagée à travers l'espace, fondant de multiples colonies en orbite de lointaines planètes. Au mois de janvier de l'an 79 du siècle universel, la colonie Side Free décide de faire sécession, rejetant la fédération terrienne et prenant le nom de duché de Xeon. Xeon lance une offensive éclair contre les forces fédérales, attaquant les colonies spatiales Side 1, Side 2 et Side 4 à l'aide d'arts nucléaires, biologiques et bactériologiques. Malgré son infériorité numérique, Xeon possède une supériorité technologique sur les forces terriennes grâce à ses robots de combat, les Mobile Suits. C'est le début de la guerre d'indépendance de Xeon, qui sera bientôt surnommé « Guerre d'un an ». Point d'orgue de ce début de conflit, Xeon décide de bombarder le QG des forces fédérales sur Terre avec une colonie au cours de l'opération British. Mais la colonie rate sa cible, dévastant l'Australie et le continent nord-américain, bouleversant ainsi le climat terrestre pour les années à venir. Dans une tentative de réitérer l'opération British, Xeon affronte alors la flotte fédérale autour de Side 5 et anéantit la quasi-totalité de la colonie spatiale. En deux semaines de conflit, ce sera ainsi plus de la moitié de l'humanité qui périra, soit près de 6 milliards d'êtres humains, sans qu'un des deux camps ne soit parvenu à faire plier l'autre. Devant l'ampleur des pertes humaines, Xeon et la Fédération signent le traité de l'Antarctique fin janvier 79, bannissant l'usage d'armes de destruction massive et reconnaissant la neutralité de Side 6. Mais il ne s'agit nullement d'un cessez-le-feu, la guerre continue de faire rage et Xeon envoie cette fois ses troupes débarquer sur Terre. Toutefois, la Fédération n'a pas encore dit son dernier mot. Elle s'emploie à rattraper son retard technologique et développe dans le plus grand secret des armes capables de rivaliser avec les Mobile Suits de Xeon, le projet V. Il s'agit de plusieurs Mobile Suits dont le plus perfectionné est le RX-78 Gundam, en cours d'essai sur la colonie Side 7. Apprenant le développement de ces prototypes, le commandant-char Aznabel des forces de Xeon, surnommé la Comette Rouge, attaque Side 7 afin de les détruire. Mais le Gundam parvient à défaire les Mobile Suits ennemis et à rejoindre le vaisseau de guerre White Base. Seul le Gundam peut désormais changer le cours de la guerre et empêcher la victoire de Xeon. Gundam Senki permet d'incarner les protagonistes de la première série Gundam, mais également de créer son propre pilote combattant sur les champs de bataille de la guerre d'un an. Les personnages sont définis par neuf statistiques principales, beauté, constitution, sang-froid, empathie, intelligence, chance, mouvement, réflexe et capacité technique. Ces statistiques sont graduées de 1 à 10 et peuvent être définies soit en répartissant des points, soit en lançant un des 10. De ces statistiques dépendront toutes sortes de compétences. L'une des particularités du système Mecton-Zeta est la manière de générer les personnages. Le joueur devra en effet tirer au dé le passé de son personnage, ce qu'on nomme le Life Path. C'est donc le hasard qui définira les événements ayant forgé le personnage. Par défaut, tout personnage de Mecton-Zeta commence sa carrière à l'âge de 16 ans. C'est ce qu'on appelle un personnage débutant. Il est possible de jouer un personnage plus âgé, que l'on appelle un professionnel, qui commencera donc avec des statistiques plus élevées mais aura également un passif plus lourd. Mecton-Zeta propose également des règles simples pour construire son mecha de combat en dépensant des points de construction dans divers composants. Toutefois, les statistiques des mechas sont gérées différemment dans Gundam Senki afin de mieux coller à l'univers Gundam. Le système de jeu de Mecton-Zeta repose sur des lancées de dé à 10 faces. Lorsqu'un personnage tente d'effectuer une action dans Gundam Senki, il choisira la statistique la plus appropriée, y ajoutera le score d'une compétence si l'une d'elle est adaptée à la situation et additionnera le tout au résultat d'un des 10. Le résultat final sera ensuite comparé au niveau de difficulté de l'action. S'il est supérieur ou égal à la difficulté, alors l'action est réussie. Il existe 5 paliers de difficulté, un score de 10 pour facile, 15 pour normal, 20 pour ardu, 25 pour très ardu et 30 pour quasi impossible. La sortie de Gundam Senki est une belle histoire. Car lorsque Mike Ponds-Smith écrit le jeu Mecton en 1984, son inspiration principale n'est autre que Mobile Suit Gundam, une série alors peu connue en dehors du Japon. Que Mecton Zeta, la troisième édition du jeu parue en 1994, serve de base à un jeu de rôle officiel Gundam est quand même une sacrée consécration. Art Halsorian Games avait d'ailleurs pour projet de traduire Gundam Senki en anglais afin d'en faire profiter les fans occidentaux de Mecton. Mais ce projet ne se concrétisa jamais sans qu'on sache trop pourquoi. Certains soupçonnent une obscure histoire de droit, d'autres parlent d'une fâcherie entre l'auteur japonais du jeu et le traducteur anglais, d'autres enfin pensent que Art Halsorian Games n'avait tout simplement plus les moyens de sortir le jeu ayant traversé une mauvaise passe financière au début des années 2000. Quelle que soit la vérité, c'est bien dommage. S'il reste peu d'espoir de voir Gundam Senki traduit en anglais, on aura sûrement l'occasion de reparler de Mecton dans 1D6, puisqu'une nouvelle édition du jeu, Mecton 0, est actuellement en cours d'écriture après avoir été financée par Kickstarter. Quant à moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, jouez bien ! Alors, comment est-ce qu'on définirait Gundam de manière simple ? Ah, la colle ! Je te laisse répondre ! Alors, on va faire un essai. Gundam, c'est quoi ? Ce sont des êtres humains, dans le futur, qui vivent dans l'espace, et qui se font la guerre. C'est ça ! Et comment ils se font la guerre ? Avec des Gundams ! Pour faire simple ! Donc effectivement, on est dans de la science-fiction, on est toujours dans un futur, on est toujours avec l'utilisation de robots généralement humanoïdes, donc les Mubitsus, les Gundams, on en reparlera tout à l'heure. Et il y a des conflits. Il y a des conflits, toujours. On a aussi une petite spécificité à l'univers de Gundam, qui n'apparaît pas dans toutes les séries, mais c'est que, alors que les humains ont quitté la Terre, enfin certains ont quitté la Terre pour s'installer dans l'espace, pour vivre dans ce qu'on appelle généralement des colonies, Certains des humains nés dans l'espace ont développé des sens différents, spécifiques à la vie dans l'espace. Ce sont ce qu'on appelle des New-Types. Ils peuvent se ressentir de manière un petit peu télépathique quand ils sont proches les uns des autres, ils peuvent mieux s'orienter dans l'espace. Il y a le petit New-Type Sound qui fait un tiii ! quand ils s'aperçoivent les uns les autres au loin dans l'espace, avec leur sens développé. et New-Type c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la série. Donc il y a une toute première série de Gundam, on en parlait tout à l'heure, en 79, qui a connu le succès en 80, et qui a vite été rejoint par des suites. Tout à fait, donc la première suite de la première série de New-Undam, c'est donc Zeta Gundam, qui est sorti en 85. C'était une suite directe ? Pas totalement, puisqu'il y avait quand même 7 ans entre les deux séries, dans la chronologie de la série. La première suite directe, c'est Double Zeta, qui elle se place directement après la fin de Zeta. Et la conclusion de cette première saga, c'est le film Char contre-attaque, qui lui met un terme à l'un des premiers gros conflits présentés dans toutes ces séries. D'accord. En fait, tout cet ensemble historique, on le nomme, dans la chronologie Gundam, il a un nom, c'est le Siècle Universel ? Voilà, Universel Sanctuary en japonais et traduit par Siècle Universel en français. C'est ce qui forme la saga principale, le noyau, on va dire, de la saga Gundam. Parce qu'après, il s'est passé quelque chose de curieux. Il y a eu d'autres séries Gundam qui sont arrivées et dont certaines n'avaient plus rien à voir. En fait, on peut distinguer les séries Gundam qui sont dans le canon de Gundam, dans l'histoire du Siècle Universel, et les séries de Gundam qui sont originales, qui se déroulent dans leur propre univers. On a des exemples comme Gundam Seed, Gundam Double O, Gundam Wing qui a été la première série à être diffusée en France. Alors, en fait, justement, Gundam Wing, ça a été une série qui a marqué beaucoup de gens et c'est avec ça que beaucoup de monde a découvert la série en France. Je crois que parmi vous, il y en a pour qui ça a été la première expérience Gundam. Allez-y ! Ça a été, pour savoir moi, la première expérience Gundam. Et peut-être dans le cadre de ce qu'on fait avec l'AEU, l'Association pour l'histoire de l'univers Gundam, où on participe à beaucoup de salons, etc. Donc, on rencontre les fans de Gundam dans les Japan Expo et compagnie. Et chaque fois, on voit plein de gens qui arrivent, qui nous disent qu'on a découvert Gundam Wing, etc. Donc, c'est vraiment l'œuvre fondatrice en France. On avait, encore l'été dernier, un groupe de filles complètement hystériques à la vue des posters de Gundam Wing. C'est une série dont le chara-design avec des bichonnens est plutôt orienté pour les filles, mais regardable par tous. Voilà, donc c'est vraiment une œuvre marquante à plus d'un titre en France. Toi, c'est quand tu l'as vue, qu'est-ce que ça t'a fait, en fait ? Ça a été un peu la découverte d'un genre que je ne connaissais pas trop à ce niveau-là, puisque j'ai vu pas mal d'autres séries de mecha. Mais, on va dire, la série qui m'avait plus marqué à l'époque, c'était Escaflown, qui était complètement différente, vu que c'était de l'heroic fantasy. Et là, j'ai découvert une série avec des robots qui étaient tous très clichés, emblématiques, avec une histoire qui commençait à paraître assez dense et même potentiellement complexe. Des personnages, bon, qui étaient assez caricaturaux aussi, ce qui fait que c'était assez amusant à suivre tout en étant intéressant. Et puis, ce qui a été... Ça a marché, c'est possible. Voilà, c'est ça, ça a pris. Ce qui a été dommage, c'est de savoir que la série était malheureusement coupée dans sa diffusion, parce qu'on était... Il me semble qu'elle était hebdomadaire, la diffusion, ou quotidienne, je ne sais plus, mais c'était à chaque jour, un peu comme quand on était gamin à l'école, qu'on voulait voir son super-héros à la télé. Voilà, c'est... D'abord, à l'époque, je devais être au lycée, j'étais quand même dans cet état d'esprit. D'accord. Et toi, Jun, ton premier Gundam, c'était quoi ? Alors, c'était Zeta Gundam. C'est la deuxième série TV. J'ai un pote qui, comme moi, est japonais, mais né en France, et sa famille lui envoyait des cassettes vidéo depuis le Japon, avec un peu de tout et n'importe quoi. Et sur l'une de ses cassettes, il y avait un épisode de Zeta Gundam, l'épisode 37. Qui m'a bien marqué, puisque un personnage secondaire meurt de façon dramatique et aura les répercussions sur le site de la série. Voilà, nous, on est habitués aux séries assez gentillettes, où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et puis là, paf ! C'est pas pareil. C'est intéressant ce que tu dis, parce que Gundam, donc la première série, est vraiment assez ancienne. C'est un petit peu difficile à regarder, peut-être avec les standards de qualité de nos jours, mais à l'époque, c'était quand même un bel exploit technique. Zeta Gundam, qui arrivait quand même un paquet d'années après, pour moi, il y a un super saut de niveau graphique qualitatif. C'est une série qui est magnifique. Est-ce que tu penses que peut-être avec Zeta, on a franchi un cap ? C'est là où les choses ont été engagées sérieusement ? Oui, parce qu'à plus d'un égard, beaucoup de gens considèrent que Zeta Gundam est vraiment la série qui a développé et élargi les frontières de l'univers Gundam, en développant donc les thématiques qui étaient déjà présentes dans la première série, en ouvrant de nouvelles voies, en présentant de nouveaux personnages, qu'on retrouvera de temps en temps un peu après. On trouve aussi les personnages de la première série qui font des apparitions ponctuelles, mais c'est surtout dans le ton. Le ton de la série Zeta Gundam a un ton vraiment très dramatique, limite tragique par rapport à la première série, par rapport à toutes les séries de Gundam. Elle se démarque vraiment du lot, par un scénario qui est vraiment très noir. Donc on n'est plus du tout dans la série pour les enfants comme on le pouvait le supposer au départ. Mais c'est ça qui a marché, c'est ça qui était beau. Moi j'ai découvert Gundam avec les jeux vidéo, avec Superbook Tyson, une série de jeux vidéo que j'aime bien. Et du coup, après, en fréquentant des gens qui aiment bien Gundam, qui ont commencé à me dire « Tiens, tu devrais regarder ça, j'ai des lasers disques, tu vas voir, c'est très bien. » Et effectivement, ça change. En tout cas, du coup, toutes ces séries du siècle universel ont engrangé un mouvement où d'autres séries Gundam ont commencé à suivre, soit qui étaient complètement originales comme Gundam Wing, et c'était bien en soi parce que ça permettait à des gens qui ne connaissaient pas toutes ces séries précédentes de découvrir les concepts d'une série Gundam. Il y a eu aussi des séries du siècle universel qui ont continué à être produites, notamment Gundam Unicorn. Il y a eu une projection même, c'était l'année dernière, au Grand Rex. Absolument. Voilà, donc, séries de grande qualité. Les fans du siècle universel peuvent encore continuer à avoir des séries comme ça. Et puis, aujourd'hui, 35 ans, 36 ans après, on a Gundam Geno le Kangista. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va voir un rétro-zone magique consacré aux jeux vidéo Gundam. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Depuis ses débuts en 1979, la saga Gundam a connu au Japon une popularité jamais démentie. Pionnier du genre Real Robot, plaçant les robots géants dans un contexte militaire et géopolitique complexe et crédible, Gundam a bien évidemment inspiré de multiples jeux vidéo. En 1986, la populaire série d'animation Zeta Gundam fait l'objet d'une adaptation sur NES. Sous-titré Hot Scrumble, il s'agit du premier jeu vidéo Gundam pour console de salon. Il ne s'agit toutefois pas du tout premier jeu vidéo Gundam, cet honneur revenant à Mobile Suit Gundam Last Shooting sorti en 1984 sur MSX. L'animé Zeta Gundam se déroule durant l'an 87 du calendrier Universal Century ou Siècle Universel, huit ans après la guerre d'indépendance de Xeon, relatée dans la première série Gundam. Pour maintenir la paix, la fédération terrienne a mis en place une armée d'élites, les Titans. Mais les méthodes brutales des Titans suscitent de fortes réactions antiterriennes, plongeant la galaxie dans un nouveau conflit. Hot Scrambles se divise en deux phases de jeu distinctes. Des séquences de rail shooter à la première personne et des séquences d'exploration plateforme en scrolling horizontal. Ces dernières demanderont aux joueurs de savoir alterner entre les deux formes du Gundam, robot ou vaisseau, afin de progresser. Ce gameplay est très inspiré du jeu Fex Dare de Game Arts, sorti l'année précédente. La saga Gundam débarque sur borne d'arcade en 1993 avec Mobile Suit Gundam, un jeu édité par Banpresto, inspiré de la toute première série. Il s'agit d'un jeu de baston en 2D dans lequel les robots emblématiques de la série s'affrontent en 1 contre 1, comme dans un Street Fighter ou un Fatal Fury. Les fans pourront donc se glisser dans le cockpit d'un Gundam évidemment, mais aussi d'un Zaku, d'un Gouf, d'un Dome, d'un Gelgoug ou même d'un Zgok. Certains de ces robots sont également disponibles aux couleurs de l'antagoniste légendaire de la série, Char Aznable, la comète rouge. Bien que les graphismes soient corrects, avec de grands sprites bien animés, le jeu manque cruellement de rythme et souffre d'un gameplay un peu trop rigide. L'année suivante, Banpresto sort EX Review, une version améliorée de son jeu de baston Gundam. Cette nouvelle version semble avoir été conçue spécifiquement pour répondre aux critiques adressées au premier épisode. Reprenant la base graphique de son prédécesseur, EX Review propose 3 nouveaux robots, le Gun Cannon, le Gan et l'AkGai, ainsi qu'un boss de fin inédit créé spécialement pour le jeu. Le mode histoire est plus développé et le gameplay a été repensé, se rapprochant des standards des jeux Capcom et SNK. Beaucoup plus nerveux et rapide, EX Review fait la part belle à des affrontements spectaculaires, grâce à des attaques spéciales beaucoup plus faciles à réaliser. Cette même année, Gundam arrive sur Super Famicom avec l'adaptation de Victory Gundam, alors dernière série en date. Se déroulant dans la 153e année du siècle universel, le jeu suit fidèlement l'histoire de la série. La colonie spatiale Side 2 a déclaré son indépendance, devenant l'empire Zansker. Zansker ne tarde pas à envahir et soumettre la Terre, affaiblie par des décennies de conflits galactiques contre Xion. Le joueur prend le contrôle d'Uzo Ewin, un jeune pilote européen de 11 ans rejoignant la ligue militaire pour combattre la tyrannie de Zansker à bord du Victory Gundam. Le jeu se présente comme une succession d'affrontements contre un ou plusieurs robots dans des arènes plus ou moins vastes. Le joueur devra basculer entre ses différentes armes pour faire face à ses adversaires dans les meilleures conditions, et apprendre à utiliser l'environnement à son avantage. Malheureusement, Victory Gundam n'est pas un très bon jeu, les contrôles du robot étant rigides et peu réactifs. Vers la fin de l'année 1994, Bandai produit un nouveau jeu vidéo Gundam pour Super Famicom, Kido Butouden G Gundam. Comme son nom l'indique, il s'agit de l'adaptation de la série du même nom, alors en cours de diffusion au Japon. Marquant le 15e anniversaire de la franchise, G Gundam a été réalisé sans le concours du créateur original Tomino Yoshiyuki, alors en froid avec le studio Sunrise. Du coup, G Gundam se déroule dans une nouvelle continuité, le Future Century, dans laquelle les colonies humaines, aux cultures très typées, règlent leurs différents politiques lors d'un tournoi galactique ou combattre des Gundams. Si la série est controversée auprès des fans, son pitch est parfait pour proposer un jeu de baston 2D, et c'est d'ailleurs le gameplay adopté par Bandai pour ce titre. Le jeu propose 10 Gundams différents, bien que seulement 5 d'entre eux soient accessibles en mode histoire. En mode versus, le joueur peut choisir quel pilote il souhaite assigner à son robot, chaque personnage ayant des caractéristiques un peu différentes. Alors que les jeux de la franchise Gundam délaissent petit à petit et consoles 16 bits au profit des 32 bits, Natsume et Bandai donnent un dernier grand jeu Gundam à la Super Famicom avec Gundam Wing Endless Duel. Sorti en 1996, ce jeu est adapté de Gundam Wing, la série qui allait contribuer à populariser Gundam en Occident. Se déroulant dans une nouvelle continuité, baptisée After Colony, Gundam Wing cherche à renouer avec l'esprit des premières séries Gundam, non sans un certain succès. Reprenant le moteur développé par Natsume l'année précédente pour le jeu Power Rangers The Fighting Edition, Endless Duel est lui aussi un jeu de baston 2D. Le joueur peut choisir entre 9 robots issus de la série, qui s'affrontent lors de combats nerveux faisant la part belle aux coups spéciaux. Les capacités de booster des robots sont au cœur du gameplay, donnant aux affrontements une verticalité assez inhabituelle dans un jeu de baston. Beau, bien animé, fun et spectaculaire, Endless Duel est à n'en pas douter l'un des tout meilleurs jeux adaptés de Gundam sur console. Ainsi se termine ce Retro & Magic spécial Gundam. Nous n'avons pu couvrir que quelques-uns des jeux estampillés Gundam dans cet épisode, mais il ne fait aucun doute que les robots créés par Tomino Yoshiyuki referont parler de tôt ou tard dans Retro & Magic. C'est marrant les jeux vidéo parce que moi je vous disais, j'ai découvert avec Super Robot Taisen, mais il y a eu effectivement un nombre incroyable de jeux vidéo Gundam, on ne pourrait pas tous les citer. Il y a eu des jeux de rôle, des jeux d'arcade, des jeux de combat 3D en scène d'arcade. Globalement on peut distinguer deux catégories de jeux Gundam. Les jeux du style effectivement arcade où des robots se tapent dessus. Il y a les fameux Federation vs. Zéon, Extreme vs. Il y a eu un paquet quand même. Et puis les jeux qui sont orientés stratégiques comme Ghislaine Noyabo ou encore G-Generation, qui sont plus un peu des jeux de plateau où on doit positionner des trous sur une carte. Une stratégie, c'est ça. Mais Gundam avant d'être des robots, ce sont aussi des hommes. Exactement. Puisque dans les séries Gundam, très très majoritairement, ce sont des conflits militaires, de résistance, de guérillas entre des hommes. Ce n'est pas une menace extraterrestre, ce n'est pas peut-être cette facilité, ce sont généralement les terriens contre les hommes qui vivent maintenant dans l'espace. Ceux qui habitent dans l'économie, les Spacenoids, les habitants de l'espace. Mais aussi parfois entre terriens, ça dépend des séries. Et c'est peut-être ça qui fait la force de Gundam. On n'est jamais du coup dans du tout blanc ou tout noir. Il y a des parties, des factions qui ont leurs arguments et on les étudie sur la série. Parfois on a même des héros qui changent de camp dans les séries. Ça arrive, bah oui, on réalise que... Ah bah tiens, peut-être qu'on m'avait menti. Mais c'est ça. Et des hommes aussi parce qu'on a des personnages qui sont très forts dans le saga Gundam. Dans la première série, on a le héros Amuro Lei qui est un petit peu un anti-héros au départ. Oui, Amuro commence, on le voit dès les premières scènes, c'est une espèce de geek reclus dans sa chambre. Il fait tout noir, il bidouille, il fait de l'électronique. C'est sa copine d'enfance qui doit débouler chez lui, ouvrir sa fenêtre, lui donner à manger, etc. Donc c'est vraiment un anti-héros comme tu dis. Mais, alors ça c'est un schéma qui se reproduit souvent dans Gundam et dans les séries de robots. Le fait que par hasard la guerre le rattrape et il tombe dans un robot géant et il doit en prendre les commandes sinon il va mourir. Au boulot. Voilà, au boulot. Et voilà, c'est comme ça qu'il met un pas dans... qu'il rentre dans la guerre. Voilà, et une guerre où le gosse un peu mal dans sa peau, anti-héros au départ, va petit à petit mûrir. Petit à petit, c'est lent. Petit à petit, oui, parce que sinon... Mais c'est lent, mais il y arrive. Certains n'y arrivent jamais. Je ne le citerai pas dedans. Je ne le citerai pas dedans. Mais à côté de ça, donc ça c'est le côté héros, mais on n'a pas de très belles séries sans avoir de grands méchants. Exactement. Le méchant principal de Gundam, la première série que j'entends, c'est Charles Nabble, c'est un pilote des forces de Zéon, qui a passé très tourmenté, que nous allons découvrir dans la nouvelle série de HV qui sort en ce moment au Japon, qui s'appelle Gundams d'origine et qui est également édité en France en manga. Charles Nabble, en fait, est peut-être plus populaire que Amuro. Exactement. Touro Furia Touro, le doubleur d'Amuro, disait d'ailleurs il y a quelques années, j'en ai marre de jouer des personnages qui sont toujours censés être les héros, mais qui en fait sont généralement au second plan, puisqu'il y a des personnages beaucoup plus populaires que moi. Charles Nabble dans Gundam, Shihiro Sensei, alors que lui jouait le CIA, il en avait un peu marre. Et alors en fait, Charles Nabble a la particularité d'apparaître dans cette première série de Gundam avec un masque. Exactement. Donc c'est un masque qu'on peut voir ici, on en a une reproduction en plateau qui est ici. En fait, pourquoi un masque ? Parce qu'il doit cacher son identité, parce que comme tu disais, il a un passé chargé politiquement vis-à-vis de la faction spatiale. Il doit cacher son identité. Et en fait, ce symbole va devenir tellement fort dans cette série que ça va devenir un des clichés de Gundam et que dans toutes les séries suivantes, il va être de bon ton d'inclure un homme qui a un masque. Voilà. Qui porte un masque. Même dans Jinori Kangista, on voit Luin Li qui devient un masque. Il faut pas faire plus évident. C'est une référence directe à Charles Nabble. Et il y a comme ça des grands noms, des grands symboles de Gundam qui se reproduisent à travers toutes les séries. Et Charles Nabble d'ailleurs, ça vient d'où comme nom ? Il y a une petite anecdote ? Oui, je crois qu'il y a un chanteur français d'origine arménienne assez connu. Ça vient de Charles Aznavour. Voilà, il cherchait l'inspiration pour un nom. Et le grand méchant emblématique de Gundam vient de Charles Aznavour. C'est fabuleux. Mais bon, si pour autant dans Gundam, il y a des hommes, il y a aussi des machines. Et on va parler maintenant des robots, déjà avec Jean-Marc qui nous a préparé un métal missile en plastique gun. On va parler maintenant de robots Gundam. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, de nouveau une incursion dans le monde merveilleux de Gundam. Ce coup-là, nous allons passer de chars counter-attack à Gundam 0083, un groupe de heavy très connu aussi des aficionados dont aujourd'hui nous allons voir les jouets. En histoire rapidement, à la fin de la guerre d'un an, les troupes de Zion sont en tournée route puisque la famille royale est malheureusement passée de vie à trépas. Donc le super-pilote Zion Anavel Gato brûle de vengeance et dans ses funestes dessins a fortement envie de précipiter un side sur la surface de la Terre pour montrer à ses maudits terriens que les spécinoïdes sont supérieurs. Il a beaucoup d'ambition, vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous allons voir les mécas relatifs à cette fantastique aventure Gundam 0083. Pendant ce temps-là, la Fédération terrestre a mis au point deux nouveaux prototypes de Gundam, le GP-01A Zefirantes et le GP-02 Physalis. La chronologie veut que dans la plupart des Gundams, en tout cas en suivant l'exemple du premier, c'est-à-dire du RX-78, qu'il y ait un Core Fighter. C'est-à-dire qu'un Gundam se sépare en trois parties, c'est-à-dire le haut du torse, les hanches et les jambes. Et puis, le ventre constitue le Core Fighter qui est, comme vous pouvez le voir, un chasseur piloté par, en l'occurrence, l'enseigne Ku Raki. Il est superbe, voilà, les, entre guillemets, ailes qui sont plutôt uniquement constituées de réacteurs sont mobiles, comme vous pouvez le voir. Et les tuyères, les tuyères le sont aussi. Vous voyez, en haut, en bas, à droite, à gauche, les quatre tuyères peuvent se déplacer, donc c'est vraiment très très bien. Un superbe chasseur, le cockpit s'ouvre, voilà, donc ça commence plutôt pas mal. Et donc, eh bien, quand le moment s'en fait sentir, c'est-à-dire à peu près 24 heures sur 24, eh bien, il faut procéder à la transformation qui vous permettra de piloter le Gundam. Alors, transformation à laquelle nous procédons immédiatement. Hop là, voilà, on remonte les futurs Beam Saber, on plie le nez de l'appareil, ici. On remonte l'ensemble du corps, en déployant de nouveau les Beam Saber. Voilà, voilà, les tuyères, on peut les abaisser pour l'instant. Et vous voyez, on obtient cette configuration qui va permettre justement au Block Fighter de constituer le torse du GP-01A. Ensuite, on tire là-dessus et on articule les réacteurs puisque sans ça, ça sera trop près du dos du Gundam, bien sûr. Voilà, et on obtient cette forme. Nous parlons de hanches et de jambes, les voici. Donc, dans l'espace, en plein combat et c'est là qu'on voit quand même l'excellence des pilotes. On procède. Hop. Et puis, on prend bien sûr la touche finale, à savoir le torse du Sephirontes que je clipse ainsi. Et nous obtenons, voilà, le GP-01A FB, c'est-à-dire Full Burner, c'est-à-dire les réacteurs que vous voyez ici, alias Sephirontes. Donc, là aussi, les couleurs héraldiques de Gundam, du bleu roi, du blanc spatial, du rouge pour l'intensité, vraiment une superbe belle bête. Un petit détail au passage qui est vraiment très intéressant, c'est que quand vous tirez ici, vous relevez les flaps qui font sortir des petits moteurs de direction dans l'espace. Donc, vous voyez, je les referme, les moteurs rentrent, je le rouvre, les moteurs sortent. Il faut être heureux avec des petites choses et c'est ce genre de petites choses qui me rendent heureux. Donc, c'est vraiment superbe, un beau visage, le visage Gundam habituel avec une petite antenne supplémentaire, ce qui ne gâche rien. Voilà, l'avant, l'arrière, le côté, bien sûr, les articulations de rigueur. Ce Gundam peut prendre tout un tas de positions dynamiques et nous allons lui en donner quelques-unes, puisqu'il se présente avec quelques accessoires, notamment son fusil laser qui ressemble beaucoup à celui dont était doté le RX-78, donc dans la première série beaucoup plus court que ce qu'on voit après, avec une poignée un peu, on va dire, opposable, gaucher ou droitier. C'est-à-dire que quelle que soit la main par laquelle vous tenez votre arme, vous avez la possibilité de stabiliser votre tir avec la poignée à gauche si vous êtes gaucher et si vous la tournez à droite si vous êtes droitier. Donc, ça, c'est sympa. On reconnaît aussi le viseur qui est assez caractéristique des armes possédées par le RX-78 au tout début de la première série. Vous pouvez parfaitement doter votre Gundam de manière à le rendre prêt et opérationnel pour combattre pour la Fédération. Et puis, bien sûr, évidemment, le proverbial bouclier de tout Gundam que nous avons ici et qui présente la particularité d'être doté d'un endroit pour stocker les chargeurs. Donc, vous voyez, on peut les enlever. Vous avez deux chargeurs supplémentaires. Et évidemment, sur l'arme laser de Gundam, l'arme en question, le chargeur se situe ici. Voilà. Et vous pouvez parfaitement poursuivre un combat, tout ce qu'il y a de plus réaliste, en changeant de chargeur parce que vous n'avez plus de cartouche. Nous allons l'armer de nouveau. Le voici. Et puis, évidemment, pour un maximum de protection, les boucliers de Gundam sont toujours d'une taille vraiment impressionnante. Mais bon, quand on voit ce qu'ils se font dans les séries, on se dit que ce n'est jamais en trop. Celui-ci est déjà au départ d'une taille impressionnante, mais il peut en plus agrandir son air de protection. Donc, on a vraiment affaire à du matériel solide et sur lequel on peut compter. Donc, là aussi, nous allons en doter notre Gundam. Les mains sont en caoutchouc assez souples. Donc, vous pouvez jouer, évidemment, de cette élasticité pour faire saisir des objets au Gundam. Bien sûr, les stabilisateurs que nous avons eus sur le Block Fighter constituent, quand vous les retirez, les Beam Saber. Et oui, c'est indispensable, le Beam Saber, parce qu'il a la lame. Voilà, vous procédez doucement, vous obtenez un Beam Saber complet. Et puis, ben voilà, comme malgré tout, même dans les combats les plus acharnés, on n'a que deux bras. Vous pouvez ainsi doter votre Gundam de son Beam Saber. Voilà, voilà pour le Zeffirontes. Voilà le GP-02, donc les mêmes caractéristiques, mais en plus solide. Un petit côté armoire bretonne. On peut faire un tour pour voir d'ores et déjà derrière et placer la première partie du fameux bazooka nucléaire qui fait que le GP-02 est vraiment une arme redoutable. Le projectile nucléaire, donc, explose, mais il n'explose pas dans une seule direction, c'est-à-dire vers l'ennemi en épargnant ceux de son camp. Le nucléaire n'a pas de camp. Donc, une fois qu'Alavel Gato lance l'obus nucléaire, il faut qu'elle se carapate très 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 rapidement parce que l'explosion nucléaire dans l'espace se fait dans toutes les directions, y compris la sienne. Autre caractéristique que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il vous suffit d'appuyer sur ces boutons pour déployer ce qui permet à ce monstre de décoller. parce que déjà, on va dire nu, il y a quand même énormément de poids à faire bouger. Donc, comme vous l'avez vu, les vernières sont montées sur ressort et quand vous les lâchez, ils se plient et les réacteurs se mettent en position. Vous apportez la touche finale à la main en pliant les deux réacteurs qui sont à l'arrière et vous obtenez un Gundam encore plus impressionnant. Le bouclier qui offre la caractéristique de transporter le canon du bazooka nucléaire. Donc, vraiment du lourd dans ce bouclier. Donc, vous tournez la poignée ici et vous libérez ainsi les deux pattes qui retiennent le canon. Vous refermez l'objet que nous allons disposer tout à l'heure. Et puis, voici le canon nucléaire, un canon conséquent avec une poignée qui se déploie à une poignée supplémentaire. Ici, le fût du bazooka nucléaire se déplie. Vous prenez évidemment soin, dans un souci de réalisme, de mettre la visée devant l'œil du GP02. Et puis, vous finissez le montage en rajoutant le bazooka et qui, forcément, fait un ajout de poids. Malheureusement, le jouet n'est pas articulé au niveau des épaules, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lever le coude. Alors, pour parachever cette œuvre militaire, nous allons ne serait-ce que poser le bouclier à côté du GP02. Ce sera déjà une mission suffisamment ardue à accomplir. Voilà, parce que comme il est lisse, il glisse bien. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le bras du GP02 ne peut pas s'étendre totalement de manière à supporter le bouclier. Alors, bien sûr, c'est un Gundam, donc il n'est pas sans posséder une des armes emblématiques de cette série, à savoir le Beam Saber. Ici, il a les mains un peu occupées, donc nous lui épargnerons la peine de saisir son arme. Les manches sont dans un logement qui sont sur ses hanches, vous les retirez. Et comme vous en avez pris l'habitude maintenant, vous mettez la lame laser dans le manche et vous obtenez un Beam Saber du plus bel effet. Donc voilà, pour vous donner une petite idée du monstre de Gundam 0083, le GP02, qui développe de la puissance, à la fois de la puissance de vol et aussi de la puissance de feu. Voilà, voilà, pour Gundam 0083, donc la guerre dans l'espace, les terriens contre les spécenoïdes. Et en plus, parmi eux, il y a aussi les New Tights, donc l'humanité face à son futur. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Alors, John, je crois que tu connais bien Jean-Marc dans la vie. Oui, je dois développer. En fait, autant Jean-Marc que June que moi, nous avons travaillé dans le film France Five. Voilà, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Absolument. Et alors, donc, les robots Gundam, c'est quoi le principe, Jean-Philippe ? Alors, les robots Gundam, tout simplement, servent à faire la guerre. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des conflits entre hommes, entre factions humaines. Pour se battre, il faut des armes. Et dans notre monde, on utilise des avions, des tanks, des sous-marins, que sache encore. Eh bien, dans Gundam, c'est pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir ces appareils-là, ils en ont d'ailleurs. Mais en plus, ils ont des appareils gros, qui font une vingtaine de mètres, qui ont une forme humanoïde et qui se pilotent de l'intérieur. Ce sont les mobiles suites. Les mobiles suites. Et alors, est-ce qu'ils ont tous une forme anthropomorphe, humaine, avec des bras et des jambes ? Alors, effectivement, oui. Parce qu'il y a deux noms de mechas principaux dans la saga Gundam. Donc, les mobiles suites sont effectivement les armes anthropomorphes. Et il y a ce qu'on appelle les mobiles armors, qui eux sont plus des aéronefs, des chasseurs extrêmement perfectionnés, surarmés. C'est pas trop longtemps, parfois. Voilà, c'est des engins de guerre extrêmement dangereux et puissants. Qui, petite anecdote Gundam Wing, malheureusement, armure mobile, traduit en français, fait qu'on a perdu un peu cette idée. Mais qui a été repris correctement par la suite avec les différentes adaptations de Gundam. Et donc, effectivement, on a toujours un héros qui a souvent le Gundam. Ouais, parce que c'est pas tous des Gundam. Pas tout à fait. Le Gundam, en fait, est une classe de mobiles suites. Et pour revenir à l'histoire du siècle universel, donc dans son contexte à lui, c'est celui qui représente la Fédération terrestre. Donc l'une des plus grandes factions qui est la Terre, tout simplement. Pour simplifier. Et généralement, alors, pour le dire simplement, le Gundam, le robot du héros, est un petit peu plus perfectionné, généralement, que la concurrence. C'est, en général, un prototype d'essai. Si on pouvait comparer avec le monde de l'automobile, on dirait que c'est comme un concept car. Et donc, en fait, c'est là qu'on récupère une partie de ce qu'on appelle le réalisme de la saga, avec la notion de prototype d'essai qui teste énormément de technologies, très performants. Et ensuite, est amené à une production en série plus basique, simplifiée et moins coûteuse dans leurs idées. Et au fur et à mesure, on constate de très nombreuses évolutions. Donc les Gundams évoluent. Souvent, ce sont juste en fait des simples prototypes haute performance. Et d'autres fois, c'est vraiment un test technologique qui sera mis en série plus tard. D'accord. Et alors, généralement, dans l'univers de Gundam, les Gundams spécifiquement utilisent les particules Minovski. Alors, en fait, la particule Minovski, c'est la particule magique dans l'univers de Gundam, qui était créée, on va dire, 15-20 ans avant l'effet qui se déroule dans Gundam. La première propriété de ces particules, c'est de brouiller les ondes radar, les ondes radio, et de rendre inopérant une bonne partie des moyens technologiques utilisés aujourd'hui pour… Voilà. Dans une série Gundam, si un héros dit à un moment, ah, les particules Minovski brouillent tout, ça veut dire qu'il n'y a plus de radar, il n'y a plus rien, on ne sait plus… Voilà. Et du coup, en fait, par rapport à ça, l'une des factions, la faction ennemie, Zéron, a dû créer des armes qui puissent évoluer dans cet environnement où il n'y a ni radar ni radio. Et ils ont créé les mobisutes, qui sont dérivés des exosquelettes utilisés en construction spatiale, qui sont forcément de forme humanoïde, et qui ont été développés en intégrant un réacteur thermonucléaire miniaturisé, encore l'un des effets… Magique de la particule Minovski. Voilà, de la particule Minovski, qui permet de contrôler des réactions nucléaires à échelle beaucoup plus réduite, et d'où donc des robots de 20 mètres de haut. C'est ça. Et alors donc, qui ont des armes, qui ont des fusils laser, des épées laser, qui t'influent en Star Wars peut-être ? Totalement. Et puis, encore une fois, dans toutes ces armes, on retrouve les particules Minovski, voilà, qui dès qu'on a un écrit Gundam, qui se veut un peu réaliste, qui doit justifier du fonctionnement technologique, parce que c'est aussi une des caractéristiques de la saga Gundam, c'est qu'il y a une énorme littérature autour pour en faire un univers très cohérent, très renseigné, un peu à l'image de Star Wars. La comparaison est très pertinente. Donc, il y a des livres avec comment fonctionne un sabre laser dans Star Wars, il y a des livres avec comment fonctionne un sabre laser dans Gundam. Comment on se pilote un mobile suit ? Eh bien, en tout cas, on a eu l'occasion, au cours de toutes les séries Gundam, d'avoir des robots, certains très très beaux, très très intéressants. Je pense qu'on a tous un petit peu de nos préférés. Je vous propose de découvrir l'un de mes préférés, justement, dans notre numéro de Metal Missile and Plasting Gun. Jean-Marc va nous parler des deux robots de Yakushu no Shard, la contre-attaque de chars, le New Gundam et le Sasabi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons faire une petite incursion dans le monde de Gundam. Vous pouvez voir les mechas des protagonistes principaux du Fantastico Heavy appelé Shark Counter-Attack. Bon, les fans savent très bien de quoi je parle. Après l'incroyable saga de la première série mobile suit Gundam qui se poursuit dans Zeta Gundam et dans double Zeta Gundam, Shark Counter-Attack marque une confrontation des plus finales entre les deux éternels rivaux, à savoir Amour Auré et Sharras Dable. Nous allons voir les mechas de ces deux héros New Type, des mechas imposants et qui ont de quoi porter leur conflit dans l'espace avec Maestria. Nous allons commencer par le RX-93. Je vais donc prendre le Sasabi et le mettre hors de vue quelques instants. Voici le RX-93 aussi appelé New Gundam, me semble-t-il. Un schéma habituel et très reconnaissable par tous les fans de Gundam et même par les novices parce qu'on a vraiment le design de base, la tête bien caractéristique, les volcans canon sur le front, la couronne, la forme générale, il n'y a aucun doute, c'est du Gundam, c'est du Tomino. Un jouet en plastique assez léger, mais malgré tout, présente l'intérêt d'avoir des articulations à cliquets, donc c'est toujours bien. Si vous l'acquérez, je vous conseille quand même de resserrer un peu l'ensemble. C'est intelligemment fait, donc c'est fait avec des vis, donc vous avez parfaitement la possibilité d'intervenir. Si je vous dis ça, c'est surtout parce que le fameux FinFanel System a un poids assez conséquent qui fait que le robot est un peu top heavy vers l'arrière et a tendance bien sûr à tomber vers l'arrière. Nous savons que le FinFanel System est une extension du PsychoFrame dont est équipé le RX-93 et qui permet au pilote qui est un new type de se servir de ses pouvoirs télépathiques pour commander un ensemble de satellites de combat. Alors ici, je vous le montre rapidement et précautionneusement parce que je tire, voilà. Nous avons ici un composant, un FinFanel System qui, comme dans la série, donc se replie pour former un canon flottant et directionnel, et comme je vous le disais, directionnel uniquement par la volonté du pilote. On peut absolument tous les séparer les uns des autres. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Fanel Systems qui se détachent, se désolidarisent complètement les uns des autres. Et puis vous pouvez les mettre dans l'ordre qui vous convient puisque chaque partie possède un côté des jonctions et de l'autre côté des fentes qui lui permettent de se rattacher à la partie précédente. Comme toujours, une bonne précision et un souci du détail. Ici, les flaps des réacteurs sont orientables. Ce n'est pas terminé. Donc bien sûr, le ARIS 93 est articulé comme il se doit. Il a son fusil laser. Ici, nous avons un bouclier caractéristique de Gundam avec le signe du Gundam qui est vraiment superbe. Et puis le signe FSF aussi. Aussi, on va le retourner pour voir un backpack assez conséquent. Nous voyons ici le Néo Hyper Bazooka. Voilà, une belle bête qui mérite bien son nom. Donc là aussi, une forme caractéristique de l'armement Gundam. Je pense que les fans reconnaissent tout de suite à l'œil de quoi il s'agit. Voilà, le chargeur est ici. Nous avons ici une poignée supplémentaire. Nous n'allons pas nous priver de tenter de mettre l'Hyper Bazooka sur notre fantastique Gundam. Parfois, il sera peut-être nécessaire pour obtenir une position intéressante d'enlever certaines pièces. Mais bon, là, il est relativement coopératif. Autre petit détail. Comme toujours, les jupes de protection sont mobiles pour pouvoir adopter d'autres positions. Le torse aussi tourne, la tête bien sûr. Et puis ici, il vous faut bien sûr enlever le bouclier au préalable. Ce que je vais tenter de faire. Voilà, le voici. Et ici, vous avez le Beam Saber. C'est-à-dire ce que nous, nous appellerions le sabre laser. Mais qu'on appelle expressément Beam Saber dans Gundam. Et donc, vous relevez cette partie. Et ensuite, vous extrayez le manche du Beam Saber. Qui, bon, évidemment, comme vous pouvez le constater, dans la plupart des cas, les combattants sont droitiers. Donc, le manche du Beam Saber se situe sur le bras gauche avec la sortie du rayon laser vers le haut. Puisque vous saisissez votre arme ainsi pour ensuite activer la lame. Donc, en parlant de lame, nous allons l'activer, cette lame. Voilà la lame du Beam Saber, du Beam Saber de base. Ce Beam Saber a ce petit côté courbe qui est caractéristique d'un katana, d'un sabre japonais. Mais aussi du manga de Gundam où souvent, les Beam Sabers sont représentés complètement recourbés, voire presque ronds pour donner une idée de force et d'élan quand ils s'en servent. Et puis, quand les choses deviennent vraiment très, très sérieuses entre notre ami Amour Auret et puis Charles Nabal, ça fait longtemps qu'elles sont sérieuses, mais parfois, il y a des pics. Et bien, nous avons le super Beam Saber qui, je pense là aussi, est fidèle à la version que l'on voit dans Charcounter Attack. Donc, qui est un Beam Saber, on va dire, un peu double avec une garde amovible. Et ici aussi, vous avez parfaitement la possibilité de mettre la lame correspondante. Voilà, que j'installe d'un côté. Et de l'autre côté, on rajoute une plus petite lame qui permet des coups très, très rapprochés. Et nous obtenons, voilà, le super Beam Saber du RX-93. Donc, très détaillé, très respectueux de l'original, si j'ose dire, avec tous les accessoires qu'il lui faut. Donc, c'est vraiment une superbe bête. Alors, mais après le héros, nous allons voir le vilain de cette série, à savoir le superbe méca piloté par le très charismatique chat Raznable. J'ai nommé le Sazabi. Ah, qui est imposant, vraiment bulky, c'est le cas de le dire, vraiment énorme et intimidant. On reconnaît, là aussi, les formes du design de base de tous les mobiles sud de Zion. Par exemple, le Gerardoga et autres DOM, avec les grosses jupes sur les jambes. Pareil, les protections des hanches sont vraiment énormes. Là, comme vous pouvez le voir, on peut surélever un peu les flaps qui sont émovibles. Vous voyez, ils sortent. Mais là aussi, c'est bien fait. C'est du ball jointed. Il vous suffit de retrouver et d'appliquer une légère pression. Et ça reprend sa place. Voilà. Alors, son sigle, le canon laser de ceinture. La fameuse caméra relative à tous les mobiles sud de Zion. On passe du Zaku au Jacques Doga ou Gerard Doga. Et puis, ici, nous avons un battery rifle qui possède un recoil pour faire rentrer et sortir les cartouches. Donc, c'est sympa. Ici, des réacteurs sous les bras qui aussi sont sur des volets qui peuvent se déplacer. Le bouclier aussi très, très, très imposant du Sazabi. Le Sazabi est quelqu'un avec qui il faut compter parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le temps de le regretter. Nous pouvons voir aussi que, stocké à l'intérieur du bouclier, nous avons un beam axe. Et oui, parce que si en face, il y a un beam saber, il faut que, bien sûr, le Sazabi soit équipé de son équivalent, dirais-je, peut-être même de son supérieur parce que vous allez voir, c'est quand même gratiné. Donc, voici le corps du beam axe non activé. Et quand vous l'activez, vous avez ici la manifestation laser de l'énergie demandée. Et voilà le beam axe. Ça fait référence aux petites haches que beaucoup de Zakus possèdent dans la première série et dans toutes les séries, d'ailleurs. Donc, voici le beam axe. Et puis, malgré tout, l'arme de choix de ces combattants spatiaux, c'est le katana. Donc, casse-la me tienne, vous enlevez l'effet, le beam effect du beam axe pour le remplacer par ceci. Ça, c'est du beam saber, mais c'est du gros beam saber. C'est du beam saber de The Crimson Comet, le meilleur pilote de tous les ions. Un beam axe conséquent et très dangereux. Tout à l'heure, on a une seule partie énergétique. Ici, on en a deux, plus la lame. En faisant un petit tour, on va quand même regarder quelques détails à l'arrière. Donc, vous voyez son backpack, les réservoirs qui sont mobiles. Et aussi, donc, le FinFanel System. Alors, évidemment, comme le RX-93, le Sazabi est équipé d'un psycho-frame qui permet à Charles Dable, en exerçant ses pouvoirs psychiques, d'activer simultanément six satellites de combat. Et alors, ce qui est formidable ici, c'est que les FinFanel System, ici, peuvent être retirés. Donc, vous ouvrez d'abord le corps du FinFanel System. Ainsi, hop là. Et ensuite, les différents satellites de combat peuvent s'éjecter et prennent vraiment la forme qu'ils ont dans le dessin animé. C'est-à-dire que là, vous pouvez le constater, j'ouvre les quatre panneaux qui lui permettent de se déplacer. En appuyant à l'arrière, je fais affleurer un peu plus le canon laser. Et vous avez ici une des composantes du FinFanel System. Et bien sûr, je vous le répète, vous en avez six, vous pouvez le faire sur les six. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur la nature et sur l'arc scénaristique auquel se rapportent ces deux jouets. C'est vraiment du Charcounter Attack. C'est vraiment la période du FinFanel System. Voilà, j'en prends un autre au hasard. On va continuer, ça fait toujours plaisir. Hop, on ouvre les ailes. On appuie dessus. Et voilà, le canon soit. C'est superbe. C'est spatial, c'est du Gundam. Voilà, très très bien. Voilà, voilà pour notre ami le Sazabi. Nous allons faire revenir le RIS 93. Ils sont prêts pour la bataille ultime dans l'espace. La bataille ultime dans l'espace avec des Gundams. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Les façons et les nouveaux jeux dérivés de l'univers gundam mais ceux qui connaissent un petit peu gundam savent que ce n'est pas du tout la majorité des produits dérivés le grand secret de gundam le grand succès du fandom ce sont les maquettes exactement les gunpla vous vous connaissez très bien vous avez des collections incroyable incroyable n'est pas forcément le mot les les gunpla ont démarré vers 1980 1981 notamment après la diffusion du premier film ça a lancé une nouvelle catégorie de maquettes bien sûr il ya les catégories de maquettes traditionnelles chars avions bateaux ce que vous voulez et puis les les gunpla les maquettes gundam ont vraiment lancé plastique modèle of gundam voilà ils ont vraiment lancé la maquette de science fiction au japon centré autour des robots aujourd'hui elle est maquette maquette macros scaflon nadesco ce que vous voulez et si on monte dans le passé tout tout a commencé au début des années 80 avec les gunpla et donc il ya il ya une industrie en fait autour du même place chaque série à sa ligne de bien plaqué sort il ya même différents niveaux d'exigence et de qualité il y en a qui sont destinés à des vis qui sont montables facilement il y en a qui sont destinés à des groupes passionnés avec des squelettes métal du courant qui passe à l'intérieur et des lampes aussi les questions d'échelle question d'échelle 220e 144 centièmes puis après 60e et donc est-ce que vous avez un robot vous qui vous a passionné en temps en termes de montage de maquettes en termes de montage de maquettes il faut savoir que le donc ça a commencé en 80 81 ça continue encore aujourd'hui bandai sort d'être une dizaine de modèles rien que de gundam par mois c'est quand même assez colossal et en fait en continu il ya une évolution technologique voilà c'est à dire que bandai perfectionne ses modèles ils sont de plus en plus miniaturisés de plus en plus de gimmick etc et justement un de mes derniers grands plaisirs de montage de maquettes gundam c'est le new gundam donc qu'on a vu dans un métal missile et plastique gun mais en version maquette en version k c'est à dire que le designer hajime katoki a revisité le design et alors ça fait un design qu'on que moi j'aime beaucoup que certains puristes du design original n'aiment pas mais en tout cas en terme purement technique de maquettes de montage d'intelligence de technologie ce pour moi c'est incroyable c'est quoi le plaisir jaune qu'on ressent avec une maquette le plaisir de monter la maquette déjà d'avoir dans ses mains la personification du make-up de son make-up préféré dans la série pouvoir le faire changer de pose c'est que c'est comme un jouet mais avec le plaisir en plus de pouvoir le montrer un peu comme pour l'illigo d'accord très bien et bien écoutez je vous propose de parler maintenant de gundam jino rikangista donc la série qu'on a diffusé là sur no life donc je vous disais qu'on avait une interview de monsieur tomino et de monsieur yoshida monsieur tomino donc créateur du gundam original qui est le réalisateur de jino rikangista monsieur j'étais qui est le directeur de l'animation bien ils vont nous parler maintenant des prémices de la préparation se proje «Gandam » est créé depuis 35 ans, il y a des 10 dernières années. C'est-à-dire que j'ai créé «Gandam » en tant que j'ai créé «Gandam » en tant que j'ai créé. C'est-à-dire que j'ai créé et qu'est-à-dire que j'ai créé par le domaine, pas probablement d'ingès à 12 anseg HTML extaría 떨어�parquen D'héanl voula isser des films, même des types niveaux différentes. Cela inclore degradation dans les classiques récences en tant que j'ai créé «Gandam » jusqu'au filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actif. pour créer une amie de l'animation, et j'ai créé l'animation de l'animation. Je ne peux pas me choisir. Je ne peux pas être en un milieu de l'animation. Donc, je ne peux pas être en ce moment, je ne peux pas être en train de travailler. Sous-titrage ST' 501 qui s'est dit que c'est de l'écritage et de l'écrivain. On ne peut pas penser que l'écritage est pas totalement né. Mais on ne peut pas penser que le nouveau moment est un moment d'écrivain. La mort de la histoire, qui est d'être sur le passé, Le premier ministre du « Le plus grand » est-ce que le « Le plus grand » est-ce que le « Le plus grand » est-ce que le plus grand » est-ce que le plus grand » est-ce que l'on ne sait pas. On ne peut pas être auparavant et on ne peut pas penser à cette vidéo. C'est-ce que j'ai utilisé la nouvelle version, je pense que je ne peux pas pouvoir parler d'un autre angle. Donc, ce n'est-ce pas qu'il est plus possible de faire ce qu'il y a aussi, et je suis créé. Alors, c'est fou ça, M. Tomino nous explique qu'en fait, il a voulu tout mettre de côté, tout le siècle universel, dont il est le principal architecte, pour vraiment partir sur des bases différentes. Qu'est-ce que vous en pensez dans la création d'une série ? À une échelle plutôt sur l'ensemble de la saga Gundam, il y a beaucoup de gens qui, comment dire, fans de Gundam pourtant, mais qui disent, oui, Gundam, avec toutes les suites, ça se marche un peu dessus, c'est un peu tout le temps la même chose, etc. Et il faut avouer que, pour le coup, une volonté comme ça aussi franche de M. Tomino de vouloir vraiment faire table rase du passé et bâtir quelque chose de nouveau, c'était ce qu'une partie du public attendait. D'accord. Vraiment. Et à ce niveau-là, on peut saluer cette intention. En tout cas, c'était peut-être pour lui le seul moyen d'essayer de créer quelque chose de différent. Donc, dans l'équipe de production de Jinori Kongista, il y a M. Tomino, M. Yoshida à la direction de l'animation. Au niveau du méca-design, il y a aussi M. Yasuda. Alors, lui, il y a une anecdote très intéressante. Akira Yasuda, en fait, c'est un ancien de Capcom. Il a travaillé sur Street Fighter 2, sur Final Fight, et il faisait le design des personnages, du planning. C'est Akiman, dans les crédits des jeux vidéo Capcom de l'époque. Et aujourd'hui, il travaille chez Sunrise, et il design des Gundams. Je crois que c'est le designer du G-Self. C'est ça, du Gundam principal. Voilà. Donc, c'est complètement fou. D'ailleurs, je pense qu'on peut décider de ne pas renter entre le G-Self et les Pes. Non, j'ai rien. Et Kenneryu, c'est ça ? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En tout cas, la production d'un dessin animaux au Japon se fait dans des conditions assez particulières. On va avoir l'occasion d'y revenir. Là, on va demander à M. Tomino et à M. Yoshida de nous parler un petit peu du setting de Jinori Kongista, comment ils ont créé ces personnages et cet univers. On va avoir l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion. On va avoir l'occasion de mon corps qui était en 3 ans. Sous-titrage Société Radio. On va avoir l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir des personnages. On va avoir l'occasion de nos distresses sur une Yesër. On a vivant d'e— On va avoir l'occasion de la vie à M.H. On a vivant d'un- C'est une personne qui est l'air d'une vie. Aïe d'Aïe d'Aïe et Véridoui. J'étais le premier de la chambre. J'étais le premier de la chambre. J'étais en train de sentir à l'autre côté de l'article. Je pensais que j'avais pensé à l'autre chose. Comme des couleurs de la couleur, des yeux ou des yeux, c'est que j'ai pensé à l'autre côté du coup de l'article. J'ai pensé que j'avais pas à l'écouter de l'article. C'est-à-dire qu'il y a une belle belle-cœur qui s'applique à l'aise. Je pense qu'il n'y a pas de détail, parce qu'il n'y a pas de détail. Dans ce temps, on peut le faire un plan pour le réaliser des dessins. Il n'y a plus de points sur le réalisateur. Il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail. Je suis allé au fait du réaliser un petit peu, mais il n'y a pas de détail. Oui, c'est l'aider. Je pense que 2 ou 3 points. Je pense que l'aider est l'aider en plus. S'il y a qu'à dire, l'anime de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnages. 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 « Turn A Gundam » qui est une série qui a été faite par M. Tomino. La dernière série TV de Gundam sur laquelle il a travaillé. Oui. Avant Gideko. qui était aussi une rupture comme Jinori Kanguista l'est aujourd'hui donc il n'y avait pas du tout de lien elle date d'il y a 15 ans à peu près c'est ça ? et en fait Jinori Kanguista se place entre le premier bloc siècle universel et Turn A à peu près au milieu en fait on n'a pas eu de date précise je crois qu'il y a eu un pamphlet qui a donné une indication le seul support qui a dit que Jinori Kanguista c'était entre le siècle universel et Turn Ake Gundam c'est un seul pamphlet distribué lors de l'avant-première des premiers épisodes diffusés au Japon donc voilà c'est une information totalement invisible pas très précise parce qu'on ne sait pas en quelle année c'est mais on sait juste que c'est longtemps après en tout cas les téléspectateurs l'ont vu au cours de la série on parle du siècle universel à diverses reprises mais en y faisant référence à une époque très reculée un peu comme ce qu'est l'antiquité pour nous par exemple à une époque où visiblement l'humanité a régressé jusqu'au point de pratiquer le cannibalisme de masse alors oui ça ce sont des mots très forts mais en tant que traducteur-datateur tu sais de quoi tu parles dans la série Jinori Kanguista il y a une narration qui est un petit peu particulière où le réalisateur choisit de ne pas expliquer vraiment le monde mais de le balancer et c'est au spectateur d'essayer de comprendre au fur et à mesure c'est assez spécial et dans les premiers épisodes on parle des Kuntala qui est une espèce de caste qui semble être très très mal considérée dans le monde de Jinori Kanguista et en fait on apprend par une phrase dans le détour de la série qu'apparemment en fait lors de cette période où l'humanité s'est livrée au cannibalisme de masse les Kuntala étaient donc du bétail humain ils servaient de nourriture c'est horrible c'est monstrueux c'est complètement monstrueux c'est monstrueux et en fait ça explique ce stigma qui est dans la série donc on a Lil'huine donc Masque qui est un Kuntala lui-même donc il vit très mal effectivement voilà on a un univers tu disais régressé mais en fait dans Jinori Kanguista la terre a été ravagée la terre a été ravagée exactement donc il y a eu des choses atroces qui se sont passées on n'en sait pas forcément beaucoup plus mais on est dans un univers qui essaye de se reconstruire où les technologies du siècle universel sont tabous il ne faut surtout pas les réveiller bon on voit que des gens les ont réveillées dans la série les ont un petit peu reprises mais c'est en tout cas une histoire très originale et après on voit que ces technologies seront aussi reprises dans Torné Gundam donc plus tard tout ça est un petit peu compliqué mais en tout cas il y a eu un gros travail de construction d'un univers différent dans la continuité et pour M. Tomino apparemment faire différent ça voulait dire tout oublier carrément c'est assez brutal mais ça a été son choix en fait dans son idée il a vraiment repris ce qu'il a déjà fait avec Torné Gundam puisque Torné partait également du postulat que l'humanité était ravagée et que au lieu de parler d'un tabou c'est plus un oubli commun d'une fameuse histoire sombre voilà c'est les grandes heures noires de l'humanité on ne sait pas ce qui s'est passé on ne veut pas savoir ce qui s'est passé et tout ce qu'on sait c'est qu'à une époque le méca-star donc le Torné de la série a ravagé la Terre entière avec une attaque particulière qui a détruit toute forme de technologie ce qui fait que l'histoire de Torné c'est que le robot star du show a déjà détruit la Terre une fois voilà et en plus quand on commence la série on arrive avec des trains à vapeur des voitures du style une vieille voiture des années début 1900 voilà et un système qui ressemble beaucoup à l'ère industrielle ce genre de choses et d'un coup on découvre des robots complètement intemporels anachroniques même et une civilisation sur la Lune qui elle vit encore avec toute la technologie même perdue également de son côté donc voilà monsieur Tomino n'était pas étranger à cette manœuvre d'essayer de faire un petit reset dans l'histoire de l'humanité est-ce que vous pensez qu'il a atteint son but avec Jilico grande question c'est une grande question est-ce qu'il a atteint son but peut-être parce que l'un de ses objectifs avoués quand il a commencé cette série c'était vraiment de sensibiliser les spectateurs peut-être les plus jeunes je ne suis pas sûr que les plus jeunes soient aptes à saisir les messages de cette série surtout si on parle de bêtas humains mais l'un de ses objectifs c'était de sensibiliser sur la course et la technologie le fait que c'est l'humanité qui risque de causer sa propre perte à force de trop de progrès etc et bon le déjeuner il est clair maintenant M. Tomino et M. Yoshida vont nous parler de la production de la série M. Yoshida 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 Je pense que j'ai besoin de rester dans le monde de 21 ans. Je vous invite à vous demander à votre jeune personne, vous pouvez vous faire un travail de l'article de l'article. L'article de l'article de l'article, c'est l'article de l'article. C'est l'article de l'article, c'est l'article, c'est l'article. C'est l'article pour觀眾, il y a pourra trynaurtenant que l'article. C'est pour moi, un peu plus de attemptss à faire et que l'article, Je pense que j'ai un peu d'écrivent. Donc, je pense que je veux dire, j'ai pu dire que j'ai pu dire. Il y a eu un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je pense que je veux dire. alors bah effectivement l'utilisation de l'ordinateur là c'est ce sens sur plusieurs points mais on se dit pas forcément que c'était pour émuler le rendu des dessins d'antan là ils ont fait très fort dans cette espèce de néo rétro apparemment c'est beaucoup de travail en plus c'est vrai qu'en voyant les premiers épisodes je me suis dit tiens tiens est ce que je les ai au début je les ai regardés chez wakanims c'est diffusé là bas donc en téléchargeant leurs fichiers je me suis dit mais il n'y a pas un problème de compression sur les lignes noires c'est bizarre quand même j'aime bien ça me rappelle les vieux animés mais il ya un problème technique là et en fait non c'est pas un problème technique c'est volontaire et c'est vrai que ça ajoute un de la chaleur au dessin ce qu'on reproche souvent au dessin numérique c'est d'être fade sans vie etc c'est que ça rajoutait quelque chose tout à fait donc l'utilisation de la 3d pour des plans avec des robots des vaisseaux et en tout cas il ya je pense que s'il ya un point sur lequel on est tous d'accord sur giléco c'est que la série est magnifique elle a des décors somptueux elle a une animation qui marche très très bien musique super réussi c'est vraiment un travail incroyable qui a été accompli par l'équipe là et puis on parlait tout à l'heure de réalisme dans gundam il ya cet aspect là qui est poussé un petit peu très très loin alors je vois june qui rigole ben oui dans les premiers épisodes on voit que le siège du pilote de gundam est aussi toilette portative exactement mais il est un concept assez assez original parce que c'est bien un truc qu'on montre pas vraiment dans les séries japonaises et encore moins dans les scènes de science-fiction c'est bien les personnages qui vont aux petits coins mais oui là c'était on va dire c'était un concept très très novateur mais il n'y a pas que ça il ya le fait qu'on voit souvent les personnages boirent s'hydrater ce qui est très important qu'ils utilisent des airbags dans l'espace parce qu'il ya des chocs et même que ça date de bien avant au final ce que même à l'époque dans zeta gundam on voyait des airbags absorber les chocs violents qui est très régulièrement repris dans la saga même encore dernièrement une icorne on en voit souvent pouf appareil comme ça dans le cockpit et ça se rend quelque chose qui manquait beaucoup à actarus à l'époque il semblerait vrai mais c'est comme c'était quelqu'un de prudent il regardait derrière lui c'est ce qu'il disait et il ya aussi le fait que les personnages doivent faire du sport du jogging pour l'espace comme les astronautes dans la station spatiale voilà ce souci est vraiment de d'authenticité dans la science-fiction avec par contre les particules minovski qui sont là toujours présentes voilà mais c'est que c'est un souci donc j'ai colonisé ce sel qu'on a que tomino a depuis dans toutes ces séries gundam mais aussi les autres dans idéons il ya aussi des choses comme ça dans la mannequin gainer à chaque fois tomino arrive à trouver de petites trouvailles en fait de comment dire de deux choses du quotidien voilà vraiment qui nous paraîtrait encore la série qui ont que la série dans une réalité pratique voilà c'est à chaque fois des inventions pratiques comme tu cité les toilettes dans le cockpit les airbags tout ça c'est ça contribuer à donner du corps la crédibilité c'est tout à fait est ce qu'on peut dire de plus sur gino les cannes vista donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure c'est la narration qui est un petit peu un puzzle pour le spectateur ça c'est quelque chose qui a été assez mal perçu à l'arrivée de la série tout simplement parce qu'on ne comprenait rien de base il ya aussi le mode d'élocution des personnages le style tout est assez particulier il ya plusieurs reprises il ya les personnages qui par exemple un personnage a va poser une question son interlocuteur le personnage b ne veut pas lui répondre il va dire pour une autre une contre question et donner la réponse du personnage après ou alors il va poser une question qui n'a rien à voir le personnage a va poser une autre question qui n'ont plus n'a rien à voir l'autre va reposer l'autre question qui n'ont plus n'a rien à voir le traducteur adaptateur je crois que tu sais de quoi tu parles oui les traducteurs j'avoue ils en ont chier grave sur cette série mais du coup je sais que même au japon monsieur okada donc qui est intervenu dans la soirée nadia voilà okada toshio s'est exprimé sur jideko a dit mais attendez on n'y comprend rien à cette série ça va pas du tout c'était donc a priori un compte youtube où il fait des vidéos il a fait cette tribune sur june reconquista et c'est vrai que c'est extrêmement virulent j'ai jamais vu ça tout simplement dans du la part d'un staff japonais s'exprimer comme ça mais bon en tout cas jideko effectivement a suivi des critiques on va voir un petit peu comment ça s'est passé à nouveau au niveau de la production au niveau des épisodes d'après au moins il s'en et de constatergation à sa gueule quand elle est là tous lesخرies spécifiques ce qui est le cas de sa gueule quand il s'en producte est pas il s'est pas le cas de sa gueule maintenant plus c'est pas on ajайтесь à l'entend Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas à l'idée d'un des idées. Je suis en train de prendre le design pour prendre le design, j'ai été le premier des designers. Je suis le premier des mecs de design. Je suis le premier des gens qui me sont en train de faire comme ça. Je pense que j'ai le plus de mes mécanismes. Je pense que je suis tout à fait en fait de megas d'exprimer. Donc, j'ai fait que j'en ai fait un peu de dessinage. C'est un peu de dessinage. Il y a un peu de dessinage. Je pense que j'ai pas de dessinage. ... ... ... France, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais je pense que les choses sont très intéressantes. Mais je pense que les choses sont intéressantes à l'article. Je pense que c'est intéressant. ... ... C'est-ce que ça a été fait ? C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu il y a eu. ... ... できないなということは確定しました 確定しているからこそ ではテレビとしてどうやっていこうか また改めて考えていったときに 9話までのまだ自分自身がコンテを 6話以外は全部自分で書きましたので こういう方向性であれば 何とか伝えられるだろうと思った だけども先ほどもお話した通り やっぱりスケジュールとの兼ね合いの中で 一人でコンテを切るということができませんでした ので やはりかなりいろんなことが中途半端になってしまったので 全部語ったとは言えない ただ 一番初めにも言った通りです シナリオで 基本的にこの構造は決まっていましたので この5、60%と言わず その問題を並べるという その問題提起をすることはできたというふうに思っています ですからこれ以後 まだ自力の仕事をさせてくれる機会があればです 自力という枠の中で 次の作品を作っていくということは していけるのではないかなとは思っていますが 正直に今回の作業で その概念を設定して 物語を作っていくということの ハードルをものすごく自分でも高く設定してしまったので 本当にできるかどうかということについては ちょっと今は自信がありません どういうふうにすること? ではそれから この話を聞きました そうです この話を聞きました どうかどうかというふうに見ない ですもんのかとの理由が とは行動は という事故に 進化すると 一切な流行の ディッキーボード その時代表で それを誓ったり 今の話を聞きました ある程度に 今、20を作ったり つまり、26、 そうです Donc c'est difficile, on imagine bien, à gérer. Mais il faut voir que là, en fait, il se fait un petit peu rattraper par le rythme de production. Contrairement à une série occidentale où tout va être produit avant la diffusion, ici, c'est du flux tendu. En fait, les épisodes continuent à être faits et travaillés pendant la production de la série. Et donc c'est quand même très difficile. C'est ça le rythme de la production de l'animation au Japon. C'est très dur. Est-ce que vous avez ressenti cet aveu d'échec sur le scénario ? C'est vrai qu'il est plus habitué à des formats de 50 épisodes. Et quand il parle de Gundam, il a généralement beaucoup de choses à raconter. Et j'ai très rapidement senti qu'en fait, c'est ça, oui. J'ai très rapidement senti qu'en fait, quelque part, il devait être limité par le format de 26 épisodes. Et je pense qu'il devait un peu se... trépiner sur place. Ou à la frustration, exactement. Est-ce que, à ton avis, Jean-Philippe, c'est quelque chose qui dessert la série sur l'histoire ? On a l'impression que les choses se relancent un petit peu, effectivement, à partir de l'épisode 18-20 ? Oui, voilà. On a l'impression que le scénario, comme tu dis, ne se met en route que très tardivement dans la série. Et parallèlement, ça, plus le côté décousu de la narration qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le spectateur doit lui-même recoller les morceaux. En fait, il y a une attente, du coup, d'informations pour recoller les morceaux, résoudre le puzzle et faire un monde. Mais il n'y a pas le temps pour donner ces informations non plus. Et quand les deux se télescopent, ça peut donner ce petit malaise devant la série, ce j'ai envie de comprendre, mais je n'ai pas la matière pour comprendre. Et puis, il ne se passe rien, ou je ne comprends pas ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le plus déstabilisant dans la série. Et le rythme de production n'arrange rien, ne fait qu'aggraver les choses. C'est effectivement le sentiment qu'on a en regardant la série. On est propulsé d'idées, d'informations, de petits détails par-ci, par-là. À un moment, un personnage va dire « Oui, mais Machin a fait ça, comment ça ? » Voilà. On a toujours l'impression qu'il a manqué quelque chose. Mais en fait, une fois la série vue en entier, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on arrive à reconstruire la trame, mais en reprenant tout à l'envers. Je crois que tu me racontes ça, alors. Voilà. En gros, en reprenant depuis le départ, quand on arrive au niveau de l'événement de Venus Globe, si on reconstruit en reprenant tout dans le sens inverse, on arrive à comprendre ce qui a déclenché le conflit de base et pourquoi on en est arrivé là. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile parce qu'on est plus habitué à des séries où c'est très linéaire. On va avoir un moment, un personnage qui va nous faire son monologue en disant « Voilà, comment ça s'est passé il y a tant de temps. » Oui. Je pense à mes yeux, c'est le plus gros défaut de la série. C'est l'écriture qui est difficile parce que pour le reste, franchement, l'ambiance, elle est assez intéressante. C'est magnifique. Visuellement, elle est superbe. Les musiques, elles accompagnent très bien. Même le détail des différents univers, des différentes zones, des factions. À chaque fois, on voit à Vénus, on n'imaginait pas qu'il y avait un océan sur une station orbitale là-bas. On arrive sur la Lune. Donc, la Lune, on avait plus ou moins une idée quand on a vu Turned et même les anciennes séries du siècle universel qui avait la fameuse ville de Von Braun, qui était une cité dans un cratère toute ronde. Et là, on avait une idée que, par exemple, il y avait des cités et tout. On ne pensait pas qu'il y avait un énorme astéroïde en orbite qui, en plus, s'appelait Cyrano. Petit côté amusant. Mais voilà, c'est une série qui fourmille de détails mais qui n'a malheureusement pas eu assez de place pour... Pour s'exprimer. Ça, c'est un petit peu dommage. Un petit mot sur les robots ? Ils sont moches. Non, le duceau fait trop bien. Ouais, alors... On a l'opinion de Dune. Le G-Self a des backpacks à tir d'arrivaux à tous les usages de Sorano. À usage unique. Voilà. En fait... C'est un peu comme la pochette magique de Doraemon. Un petit peu. Ou la barre de Maestro dans les têtes. Moi, j'ai eu l'impression, avec ces robots, ces designs, qu'en fait, on avait là quelque chose de vraiment très original. Et au début, j'ai eu une réaction de rejet. Et en fait, après avoir vu la série, moi, je m'issue d'essayer prendre. Vraiment. On a l'originalité. Généralement, dans le Gundam, il y a une espèce d'upgrade à l'issérie. Il va avoir son robot ultime. Là, c'est pas le cas. C'est juste le backpack, justement. Le robot de départ qui est adapté, qui a son perfect backpack à la fin. Et le J-Self, moi, j'aime bien, finalement. C'est vrai que j'ai un peu la même vue que toi sur le méca-design de cette série. Sauf que le J-Self, je n'ai pas eu à trop m'y familiariser. Je l'ai aimé tout de suite. Avec ses grands yeux, très kawaii. Il manque juste les joues rosées pour qu'il soit moué. Donc, dans un très, très bon design. Et donc, plein de choses bizarres par la suite qui arrivent. Il y a un gros qui se met ce qu'on a l'impression. Ce qui est assez fou, c'est qu'en général, quand un méca-design est assez osé, voire moche pour certains, dans une série Gundam, le sponsor qui fait les maquettes, donc les figurines, les jouets Bandai, est un peu friveux. Et chose assez surprenante, c'est qu'a priori, au Japon, ces designs reçoivent un plutôt bon accueil. Et Bandai est actuellement en train de quasiment adapter tous les robots en maquettes. Ce qui est bizarre, vu l'originalité du design. D'accord. Effectivement. Ce que j'ai bien aimé, c'est le design surtout de la faction de la capitale army. Ces fameux pantins qu'ils ont fait. Parce que j'ai trouvé, ça rappelait pas mal Tourney, où ils avaient appelé les robots là-dedans, les mechanical dolls. Les poupées mécaniques. Parce que Bruce était des mannequins, qui ne savait pas c'était quoi, c'était des robots bizarres, des automates. Et là, il s'est repris la même chose, parce qu'en fait, le mechanical mask, à un moment, c'est un truc qui est complètement désarticulé, qui gigote dans tous les sens et tout. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, on se dit, à quoi ça sert d'être bien cohérent et tout, quand on est dans un environnement sans aucune gravité, qu'on peut tourner et bouger comme on veut. J'ai entendu cette réflexion quelque part. Donc au final, le truc est bardé de canons laser partout, ça tire dans tous les sens, il prend des poses quand il vole, vraiment chelou, avec les brailles cartées et tout, c'est pas Superman, c'est tout l'inverse. Mais ça colle, c'est marrant. Puis c'est vrai, il y a ces grands yeux et tout, puis tous les petits effets de lumière, un peu comme à l'époque, avec Double Zero, avec les particules, c'était très joli tout simplement. C'était rigolo, c'était beau, ça donnait un peu de vie à la série, de lumière justement, c'est peut-être rappeler un peu l'idée que c'est pour les enfants, donc on a mis à faire de la couleur et tout, c'est joli, c'est chatoyant aux yeux. D'accord. Et alors là, effectivement, c'est une série que M. Tomino, comme il le disait, destinait un petit peu plus aux enfants, et pourtant, c'est la première série du Gundam, en tout cas dont il s'occupe, qui est diffusée tard le soir au Japon. Ça, c'est aussi une petite nouveauté. Donc, c'est une série diffusée tard le soir, amputée de la moitié de ses épisodes sur format classique, donc effectivement, c'était pas facile pour elle. On peut rappeler aussi, peut-être qu'au Japon, en tout cas, on a ce concept du créateur, du réalisateur, qui est très fort, contrairement à l'Occident, où le design d'une série va peut-être plus se faire par un comité. Au Japon, tout repose sur le réalisateur. S'il est très fort et qu'il va pouvoir poser une vision forte, originale, ça va marcher. Par contre, s'il y a des goris qui se loupent et que personne ne l'arrête, et qu'il puisse se planter sur des points, même avec l'expérience, ça peut arriver. Malade, d'après ce qu'on voit dans l'interview, on a surtout l'impression qu'il n'a pas pu maîtriser la série de A à Z, puisqu'il n'a pas pu choisir tout son staff. Là, ce n'est pas lui qui a choisi le format des épisodes. Ce n'est peut-être pas vraiment lui non plus qui a choisi de dire « Tiens, on va faire une nouvelle série de Vietnam. » Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui, malheureusement, échappent à ce contrôle et ça se ressent. Ça se ressent. Ça vous intéresserait de voir une nouvelle série dans le monde de Jirico, vous ? Tel qu'il a été établi jusqu'ici ? Oui, mais réalisé par quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un qui guiderait la narration, ce qu'on a déjà remarqué et que dans les séries faites par Tomino, quand il a quelqu'un qui l'accompagne à la narration, ça passe mieux. D'accord. En gros, pour moi, c'est un très bon constructeur d'univers. Il a un œil super pour la direction artistique. Musicalement, il sait s'entourer avec toujours de très bons artistes. Mais il ne sait pas raconter son histoire. C'est moi comme ça que je le ressens. Comme Charles Lucas, Nelly June. Ah, peut-être. Il y a des fois il y a des parallèles qui s'installent. On termine avec messieurs Tomino et Yoshida qui vont nous transmettre des messages et des idées peut-être un petit peu au-delà de Gino di Kongista. Également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Je ne pense pas que je ne pense pas qu'il n'y a pas de mal. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il y a pas 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 de mal. ... ... ou je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis dit que je suis un visage. Il ne faut pas la place d'un pays en un pays qui ne s'est pas la place. Je ne sais pas que le compétences, mais on aura en un pays qui est élevé. Je ne sais pas si tu as l'assoir. Je ne sais pas si tu as l'assoir. Je ne sais pas si tu as l'assoir. Je ne sais pas pourquoi les gens sont des personnages et des personnages. Je ne sais pas si tu as l'assoir. Je ne sais pas si tu as l'assoir. En effet, les personnages sont des personnages. Mais je ne sais pas si tu as l'assoir. Je ne sais pas si tu as l'assoir. C'est possible pour que si tu as l'assoir... Mais si tu as l'assoir... Mais si tu as l'assoiré, j'ai beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiéter sur ce genre d'amélioration. Donc, je vais essayer de voir ce genre d'amélioration. Donc, ce genre d'amélioration de l'amélioration, c'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, j'ai l'amélioré de l'amélioration. Donc, j'ai l'amélioré d'amélioration parce que c'est l'amélioration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais, je crois qu'il n'y a pas d'amélioré d'amélioration. Mais trees, j'ai l'amélioré, je crois que je ne suis pas d'amélioré. Il n'y a pas d'amélioration. Je crois que c'est l'amélioré. et puis on peut faire plus de 300 ans on peut pas être ce qui est le moment de la vie c'est le moment qui est le moment il y a il y a qui est le moment qui est dans le monde on a l'aise ... すでにそれだっても30年近く経ってしまうにもかかわらずです。我々がこの経済情勢の中で暮らしをしている。 あともう一つ、現在露出しているテロの脅威というものを我々が身近に感じるようになってしまっているという時の、なぜあのような行為が起こるのかということについて、 基本的に予見性を持って政治をした政治家がいるとも思ってはいない。となった時には絶望しかないわけです。 だからこそ劇中では21世紀までの人類の知見、つまり科学技術に対しての知識、政治、経済学に対しての知識というものがすべてタブーにするというものを前提にした物語を作らざるを得なかったし、作ってみせることによって、現在の我々のものの考え方というものを、もう一度、その、 完成していければいいなと思っています。が、それはもうすでに大人には期待ができないので、 こういうようなアニメ作品を見てくれる子どもたちが20年後、30年後に具体的に考えてほしいと思いまして、 その考えるべきテーマを並べてあるのが、今回のジーのレコンギスタという作品です。 で、再生の夢は僕はあると思っていますから。 で、それはジリコのように考えればいいんです。 特にその、トミノ監督の作るガンダムに関しては、その一番最初のものも、今回のものも、えー、 えー、特に、えー、一番最初のガンダムであれば、当時からの未来。 で、今のジーのレコであれば、今、現在からの、から見たときに、こう、未来を描いていると思います。 で、それはトミノ監督の作品の特徴だと思います。 なので、何がしかの未来をちょっと感じてもらえるといいかなと思います。 はい。 ね、お待ちしてお伝えします。 頑張って、あなたの人に対してみると、この人生の事が良いです。 さらに、それをお世話になるために、その人生のあると、それだと言われたとは、 私たちにいる人生の80歳をを生えなすくしたいです。 C'est intéressant de voir cette dualité, ce pessimisme. Est-ce que vous l'avez senti dans le Géricault ? On parlait d'une terre qui a été ravagée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché là-dedans ? Personnellement, je ne peux pas qualifier ce que j'ai ressenti devant le Géricault de pessimisme. Parce qu'on a quand même des... C'est en cela peut-être qu'il destinait ça aux enfants, sur la forme, il l'a dit. C'est que tous les personnages ont l'air de s'amuser assez joyeusement. C'est un univers très coloré. C'est très très léger dans le ton, même si on parle de bétail humain et de choses horribles comme ça. Mais voilà, il y a un aspect, on s'en fout, on y va, on fait un peu ce qu'on veut. On ne bosse pas le week-end. Je crois que c'est au détour d'un épisode où un personnage est outré que des gens ne bossent pas le week-end. Donc voilà, il y a vraiment... Même si le propos est censé être pessimiste, devant la série, moi je ne l'ai pas ressenti. Peut-être que c'est juste Tomino lui-même qui est pessimiste à l'heure. Peut-être. Moi je pense qu'il y en a un peu plus. Parce qu'on est dans un univers qui essaie de se reconstruire après une période, on va dire, d'âge célèbre. Une humanité qui essaie de passer, enfin de mettre, de placer sous un tabou, donc tout ce qui est technologie est susceptible de faire replonger l'humanité vers ses âges sombres. Et malgré tout, il y a quand même un noyau d'êtres humains sans scrupules qui n'hésite pas à déterrer du passé ces technologies bannies et à donner libre cours à leurs ambitions, des rêves de conquête et autres. Ça, ce n'est pas un thème Gundam. Voilà. Et c'est aussi un thème assez pessimiste puisque malgré tout, il y a toujours des fouteurs de merde, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit. Le thème de la Terre ravagée, de l'écologie et tout ça, ça a toujours été un des messages qu'il a toujours passé dans toutes les séries qu'il a produites puisque même le film « Cher contre-attaque », c'est son thème principal qui est « Je veux balancer un astéroïde sur Terre, comme ça plus personne n'y habite, vous arrêteriez de bousiller la planète. » Comment on vira dans l'espace ? Pas le choix. Voilà. C'est ça. Il y a Vigandam, c'est pareil. Il nous dit que la Terre est monstrueusement polluée, que ce n'est plus possible d'y vivre et tout, que tout le monde doit partir. À chaque fois, c'est ça. C'est « Barrez-vous, 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 laissez la planète se régénérer. » Et là, il a sauté le cap avec Tornay. Il a dit « Bon, on va faire un reset de l'humanité. » Le vrai compte de vista pareil. Bon, l'humanité, on a dit qu'elle est tombée à l'époque de Mad Max. Ça a été devenu des barbares et tout. Ils sont trop tués. Maintenant, ils sont en train de se reconstruire. Mais c'est plus positif quand même, quand on regarde. Mais on sent que derrière, il y a du lourd. Il est assez aussi pessimiste sur l'exploitation de la licence Gundam en continu, en fait, par les studios. Le fait qu'il y ait des nouvelles séries qui soient produites en continu. Après, ça, c'est quelque chose que les fans demandent. Les séries ont parfois énormément de succès, parfois pas vraiment. Je sais, par exemple, que Gundam Seed a été un très, très gros succès dans le monde entier. Gundam Age, une première série, voilà. Pas du tout. En fait, on a pu voir tellement de séries Gundam qu'elles ont pris part vraiment au monde de l'animation japonaise. Et on le ressent dans plein de choses. On le ressent aussi dans la musique japonaise. Puisque, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais on diffuse sur nos lives beaucoup de clips de musique japonaise qui sont des génériques de Gundam. Et ça, Caroline va nous en parler dans l'auto. Bonsoir à tous et bienvenue au tour spécial Gundam. Sur les 8 ans d'existence de la chaîne, on a eu la chance de recevoir pas mal de clips qui sont en fait des génériques des différentes séries Gundam. Vous en avez peut-être 2 ou 3 en tête ? Eh bien, croyez-moi que ça se compte par dizaines. On va faire les choses dans l'ordre. On va donc commencer par la série Gundam la plus ancienne dont on a les clips. On commence donc par Gundam Seed, série diffusée au Japon entre 2002 et 2003, donc il y a plus de 10 ans. Le premier opening était Invoque de TM Revolution. C'est d'ailleurs un des tout premiers clips que nous ayons sur nos lives. Ça rappellera sûrement plein de souvenirs aux téléspectateurs de la première heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le même artiste, il y avait aussi Meteor, qui est une insert song. Le clip, vous ne l'avez pas vu souvent, car il n'est jamais entré en rotation. Mais il est intéressant dans le scénario, car il y a comme une espèce de bouc. Et enfin, il y avait aussi... Sur l'année 2004 et 2005, c'est Gundam Seed Destiny que les Japonais ont pu découvrir sur leur écran de télé. Le premier opening de cette nouvelle série est United de TM Revolution. Et oui, encore lui, c'est qu'il est lui-même un grand fan de Gundam. Et c'est pour ça qu'il a été jusqu'à doubler d'autres personnages dans l'animé. Miguel Hyman dans Gundam Seed et Heine Westenfluss dans Gundam Seed Destiny. Le dernier, Heine, est un clin d'œil à son pseudo dans son premier groupe. Louis-Marie est d'ailleurs le design du personnage, reprend la coiffure de Takanori à l'époque. Le deuxième opening, Get Pride, The High and Mighty Color. C'est le premier single du groupe qui débute en major chez Sony avec une belle exposition grâce au dessin animé. Plus de 300 000 singles vendus pour cette chanson, un exploit qu'ils n'ont jamais réussi à réitérer. Le cinquième opening de cette série est Vestige de TM Revolution. Et c'est la dernière fois qu'il intervient dans la saga Gundam. La série Superior Defender Gundam Force a été créée pour célébrer les 25 ans de la saga. Cette série a tout d'abord été diffusée aux Etats-Unis, puis au Japon entre 2004 et 2005. Le premier opening était chanté par Puffy Ami Yumi avec le titre Sunrise. D'ailleurs, petite info potin, Yumi et Takanori de TM Revolution étaient mariés de 1999 à 2002. Le monde est petit. Le deuxième ending de cette série, c'est Danobo Dinos qu'on le doit. Il est vrai que la chanson Kokoro Odoru avait déjà une bonne exposition via le jeu Oendam sorti en 2005, mais il faisait aussi partie de cette série Gundam. Une popularité qui les a même portées jusqu'au Korakotagasen de 2004, la fameuse émission de fin d'année que tous les japonais regardent. C'est sûrement suite à cela qu'il a été choisi pour faire partie du jeu Oendam. Mouko est le deuxième opening de la deuxième saison de Gundam 00. Un chiffre d'eau très présent puisqu'il s'agit aussi du deuxième single du groupe en major, surtout qu'il est arrivé deuxième du Top Polycon. On passe au ending. Le premier, vous le connaissez bien, c'est Wana de The Backhorn. C'est le 16e single du groupe et c'est leur premier à entrer dans le Top 10 des charts. Pour sa première semaine de vente, il se place 9e. Le quatrième ending est interprété par la jolie Ito Yuna. Le titre c'est Trust You et c'est son 13e single. Sur sa courte carrière, de 2005 à 2010, c'est le seul tie-up qu'il ait eu avec un animé, ce qui a... Ils ont ensuite fait le deuxième opening avec le titre Wimp. Pour cette chanson, le groupe s'associe à la chanteuse Lil Fang. Elle est issue du groupe Feky, lancé en 2013 au sein du même label. Le single Wimp étant sorti en 2014, c'était un bon moyen de promouvoir ce nouveau girls' band dont le premier album sortait quelques mois plus tard. Et enfin, Backhorn, c'est aussi chargé du premier opening de la... La dernière série Gundam en date, c'est Gundam Jino Rekongista. La série a commencé en 2014 et s'est terminée en mars 2015. Sur No Life, nous avons le premier opening, à savoir Blazing de Garnedalia. C'est le troisième single du groupe. Et voilà, son tour spécial Gundam est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que maintenant, vous en savez un peu plus sur ces différents génériques. Alors, effectivement, énormément de génériques, beaucoup de licences Gundam. Toi, June, tu connais bien toutes ces séries. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de nouvelles séries Gundam non originales, par exemple ? Mon avis est un peu mitigé. Depuis 1993, on remarquait très nettement deux mouvances bien distinctes. Celles qui se focalisent sur le cycle universel, donc avec les séries de OV qui sont sorties après, Gundam ZDV Steam, Gundam Unicorn, Gundam The Origins, qui se focalisent sur un public qui connaissait Gundam depuis, soit Gundam, soit Zeta Gundam, donc un public vieillissant. Et d'autre part, des séries qui se déroulent dans des univers parallèles, qui sont sans connexion avec la saga d'origine, et qui essaient de conquérir un nouveau public. De ce point de vue, Gundam Seed, dont on parlait tout à l'heure, a été une série, je dirais que c'est peut-être la série qui a le plus marché, en fait, ces 20 dernières années. Ils ont effectivement essayé de redémarrer une nouvelle saga à partir de ça, qui finalement a été un peu tuée dans l'info. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Gundam Seed, comme d'autres séries Gundam, essaie de faire un petit peu un remake de la toute première série Gundam. Ils suivent des points de scénario, le pilote qui se retrouve à se battre un petit peu contre son camp naturel, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui viennent de la première série Gundam. C'est ça, en fait, la plupart des séries, on va dire, qui se déroulent dans des univers parallèles, ont son nettement une certaine volonté de vouloir reproduire un peu le succès de la série d'origine, avec des résultats plus ou moins mitigés. Avec des résultats plus ou moins mitigés. Après, on part, comment dire, cette... Donc comme June l'a dit, il y a vraiment deux mouvances dans la production des séries Gundam depuis 20 ans maintenant. Et des deux côtés, il y a, comme vous venez de le dire, on réutilise les mêmes poncifs, etc., pour essayer de capter le succès de l'œuvre originale. Mais il y a aussi des tentatives de renouveler un peu les choses. Alors du côté siècle universel, ça ne se voit pas trop, parce qu'il faut que ça prenne place dans une saga quand même assez lourde. Donc c'est difficile de réinventer l'eau chaude. Mais on parlait des univers parallèles. Il y a eu Gundam Double Zero en 2006-2007. Donc il se passe dans notre monde, notre futur, dans 300 ans. C'est-à-dire qu'il y a encore l'ONU, il y a encore la Chine, il y a encore les États-Unis. Et on a un setting politique complètement différent de ce que fait la saga Gundam. Donc quelque chose assez originale. Et encore plus originale ces dernières années, on a la série Gundam Bill Fighters, qui part d'un postulat complètement... what the fuck, pourrait-on dire. C'est un monde comme le nôtre, où il y a eu les séries Gundam, où il y a des fans de Gundam, des fans de maquettes Gundam, et qui font des duels, des tournois de maquettes Gundam. Voilà. Grâce à une particule magique. Grâce à une particule magique, encore une fois. Et qui n'est pas la particule Minovsky, mais la particule Plavsky. Plavsky. Le plastique Minovsky. Mais oui, très très rigolote cette série, puisqu'elle est plutôt, pour les plus jeunes, mon enfance, c'est vraiment sur le fait de construire des maquettes. On construit des maquettes, mieux elle est faite, plus le robot sera performant. Et sur des arènes 3D, avec des ordinateurs et cette particule magique, on s'affronte. Et ça connaît un très grand succès, je crois. Un très très grand succès, aussi bien... Alors, surtout en termes de vente de produits derrière, forcément. Parce qu'ils sortent les maquettes spéciales. Exactement. Voilà. Donc, une série qui marche très bien, et qui renouvelle. Dans une direction originale, la saga Gundam. Après, on espère qu'il y aura encore de nouvelles séries originales plus sérieuses, comme Gundam Double Zero, comme Gundam Seed, et d'autres oeuvres, peut-être dans le siècle universel, après Gundam The Origin. Dans le siècle universel, les séries se marchent un peu sur les pieds. Tout se déroule dans une fourchette de temps qui est assez réduite. C'est quelques décennies, je crois que 30, 40 ans. Et à chaque fois, on peut rajouter... alors qu'il y a déjà plein de héros en place. Non, c'est surtout de racheter de nouvelles histoires, dans l'histoire, de l'histoire officielle de l'histoire, de trouver des slots disponibles pour qu'on peut occasionner une histoire qui n'a jamais été narrée précédemment. Ça commence à devenir un peu bordélique. C'est là qu'il y a eu quand même un petit oubli aussi de série vraiment très originale. La fameuse Digunam, qui a énormément départagé, puisqu'en plus, c'est aussi celle qui a initié la mouvance des univers alternatifs. Parce qu'à l'époque, la volonté, c'était quoi ? Le fandom était un peu vieillissant. Vegan Damme, ça n'a pas forcément bien accroché parce qu'elle a été réalisée dans des conditions qui sont particulières, on va dire. Pour résumer, sachant que même son réalisateur la vend très bien. Puisque c'est dans les Blu-ray ou les DVD, je ne sais plus quel, où il dit « ne l'achetez pas, c'est pourri », etc. Voilà, c'est réalisé par M. Tomino. C'est une série qu'il a réalisée sous la contrainte. Donc, c'est pour ça. Les Digunam, donc, c'est des Gundams qui s'affrontent dans des arènes. Un Gundam par pays. Il y a le Gundam français. Il manie un fouet à la rose. C'est très charmant. Un fleuré. Un fleuré ? Un fleuré, oui. C'est dans le Tyson qu'il a un fouet à la rose. Il y a le Gundam mexicain qui a des maracas sur un samarau. Un Gundam néerlandais qui a un moulin. Alex est très fan de ce Gundam néerlandais. Mais c'est un peu, tu disais What the Fuck, mais alors là, complètement. On atteint le sommet du What the Fuck, mais c'est une série extraordinairement divertissante. Je fais partie des fans de cette série. Il faut la voir. C'est une grande injustice dans la saga Gundam qu'est de la mettre au bord. Elle est très à part. Parce qu'en fait, on sort totalement du cadre du real robot et on se rapproche plus du concept du super robot. En tout cas, sur toutes ces séries, on a vu la vie de M. Tomino. Lui, il trouve que c'est un frein à la créativité qu'il faut arrêter. C'est une opinion très forte. Mais là, on peut se poser carrément la question. Est-ce que le créateur contrôle sa création ? Est-ce que, comme Star Wars, encore une fois, où George Lucas n'est plus maître aux commandes, mais où les fans aiment bien ce qui est en train de se passer avec les nouvelles trilogies qui arrivent, est-ce que M. Tomino doit peut-être se détacher de Gundam ? Je pense qu'en fait, il a déjà perdu le contrôle de la saga à partir du moment où ils ont commencé à sortir les séries d'OAV comme Gundam 0080 ou 0083. Oh là, c'est il y a très longtemps, ça. Oui, c'était en 89, 80-89 pour 0080. Donc, très belles OAV, par ailleurs. Tout à fait. Mais en fait, à partir du moment où des gens se sont mis à créer des séries Gundam que lui n'avait pas créées, je pense qu'il a déjà commencé à perdre le contrôle à ce moment-là. À la fois au niveau de la réalisation, mais également au niveau du contrôle de la saga tout court. Et puis du succès critique, parce que c'était les premières séries Gundam que ne faisait pas le créateur original et pour autant, elles ont été extrêmement appréciées. Donc, c'était... En France Mediore, notamment Gundam Sentinel, qui est le premier roman original de la saga, qui est sorti quasiment en parallèle de l'époque du film Charcontre-Attaque qui lui est fait par le réalisateur original et qui a été également un très beau succès à l'époque et qui est encore aujourd'hui réédité très réunièrement. Et aujourd'hui, on a plus de séries, films ou AV qui n'ont pas été créées par Tomino dans la saga Gundam qu'il y a de séries créées par Tomino. C'est vrai. Donc, on a effectivement Gundam qui lui a échappé, même s'il a envie que la série s'arrête. Je pense que la demande des fans va faire en sorte qu'il y a encore des choses qui vont être créées et on espère de belles choses. Pour autant, c'est intéressant parce que toutes ces séries, on l'a dit, reprennent quand même le message du Gundam originel, les concepts, des concepts très forts qui n'ont pas juste un méchant masqué, mais des hommes qui se combattent, des idéologies qui s'entrechoquent. C'est ça aussi Gundam. Il y a aussi un idéal, celui de l'évolution de l'humanité dans l'espace. L'évolution de l'humanité dans l'espace et donc avec toujours cette touche de pessimisme qui vient de M. Tomino à la base, parce que c'était ça, qui teinte toutes ces séries. À quoi on se peut s'attendre pour Gundam dans le futur ? C'est une très bonne question. Je t'invite de me l'avoir posée. Dans le futur immédiat, on aura sûrement vu le succès de Gundam Bill Fighters. Cet univers sera sûrement un peu creusé. Peu ne serait-ce qu'à cause de son succès commercial. Après, au niveau de la consolidation du siècle universel, on a, comme Jun l'a dit, en cours actuellement au Japon, les OAV de Gundam The Origin. On peut l'appeler la préquelle de la première série Gundam qui raconte la genèse du personnage de Char Aznabel. Donc ça, c'est un chemin qui est tracé pour deux ou trois ans. L'inconnu, c'est les séries originales. S'il va y en avoir d'autres à côté de Gundam Bill Fighters. Il y a quelques années, Sunrise ou Bandage, je ne sais plus, avait fait un sondage pour savoir quelles séries ou mangas les fans souhaiteraient voir adaptées en animé. Pose Bonne. Exactement. Effectivement, très régulièrement dans ces sondages d'âles, le manga Cross Bonne Gundam, ici. Il est toujours très plébiscité et beaucoup de fans veulent le voir un jour animé et qui est encore une licence, enfin une des sous-licences de la saga qui est productive puisqu'il y a toujours un manga en cours, à moins qu'il soit arrêté depuis le temps, je ne sais plus. C'est Cross Bonne Ghost, qui me semble, est toujours en pré-publication, et qui est toujours publié. En fait, Cross Bonne Gundam part d'un... en 1991, sort le film Gundam F91, qui se situe donc 30 ans après Char Contre-Attaque et qui se déroule dans un contexte radicalement... enfin, très différent de celui de la saga originale. Et à l'époque... C'est plus compliqué que ça, en fait. Les piens, c'est après. Et Tomino a voulu, je pense, créer une nouvelle saga qui demeure à partir de Gundam F91. Dans une des bandelands, il parle d'ailleurs de Gundam Nouvelle Génération. Et Cross Bonne Gundam, le manga, est un autre chapitre de cette nouvelle saga. Et puis, c'est plus malheureusement au niveau animé. Donc, on ne sait pas trop, mais il y a des possibilités là-dessus. Et en tout cas, on espère qu'encore beaucoup de choses vont nous arriver avec Gundam. Donc, en attendant, si cette soirée vous a donné l'occasion peut-être d'avoir envie de regarder des séries, d'avoir envie de monter une maquette, peut-être d'accueillir un jeu, un artbook ou un manga, on considère que c'est quand même une réussite. Est-ce que chacun, vous pourriez conseiller une série de l'univers Gundam ? Sorti en France ou pas ? Non, en général. Ok. Pour moi, ce serait Gundam 0080. C'est la première série, c'est une série de la V de 6 épisodes, où pour la première fois, les personnages sont vraiment mis en avant plus que les robots. Les robots ne font que les apparitions limite anecdotiques. Et c'est surtout une histoire très tragique et très émouvante. J'aurais eu tendance à donner la même réponse que June, mais dans un autre registre, ça c'était plutôt le Gundam pour les gens qui n'aiment pas les robots. Oui. Moi, je vais peut-être conseiller un Gundam pour les gens qui aiment les robots. C'est Gundam Unicorn, en fait. Qui est une... Donc c'est très récent. C'est très récent. Techniquement, c'est assez époustouflant. C'est d'une qualité incroyable. C'est un récit haletant. C'est vraiment très très bien fait. Et dans l'absolu, il faudrait avoir vu les premiers Gundams pour comprendre toutes les subtilités. Mais je pense que ça peut s'apprécier une première fois sans rien connaître de Gundam. C'est très compréhensible. Quitte à être vu après avoir rattrapé son retard pour apprécier toutes les petites subtilités et les clins d'œil le fan service. D'accord. Et toi, Seb ? Dino et Canguista. Dino et Canguista. Non, plus sérieusement, en fait, je partirais bien d'une expérience personnelle en citant simplement la série Double Zéro. Double Zéro. Parce qu'en fait, c'est un peu elle qui m'avait réconcilié à une époque avec la saga car la précédente fut une tragique Gundam City Destiny qui, voilà, personnellement, je ne l'ai pas du tout appréciée et ça m'avait un peu fait perdre, on va dire, la flamme à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens. Voilà. On perd un peu la foi. Et après, je découvre Double Zéro qui trouvait l'univers monstrueusement crédible, bien foutu, la réalisation très chatoyante à l'œil parce que c'est la première série Gundam en HD, accessoirement. Et au final, elle a monté un tout très cohérent et je dirais, c'est aussi celle qui a réussi à atteindre l'apogée de ce que tout univers alternatif voulait, à savoir, j'ai fait une série à la marché. J'ai fait une deuxième série à la marché et j'ai eu droit à mon film. Ce qu'aucune n'a réussi à vous faire à ce jour puisque les autres, les films, c'était des récaps. D'accord. Et je trouve que c'est l'un des univers les plus cohérents, même si le film est what the fuck. Voilà, alors, Très bien, très bien. Écoutez, super. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais cité Char Contre-Attaque, le film conclusif du siècle universel, tout simplement parce que c'est un des films un peu baffes de l'univers science-fiction qui marquent, en fait, une époque, un film très fort, un petit peu comme le film de Macross à son époque dans un autre registre. C'est un film très joli avec des robots super, enfin, remplis d'émotions. Mais oui, mais oui, c'est vraiment super. C'est vraiment fantastique. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette soirée spéciale dédiée à Gundam et Gundam Ginoli Kongista. On espère que vous avez apprécié et que vous découvrirez peut-être un peu plus Gundam à l'avenir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501